Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce Star Citizen Live, ce soir je suis en compagnie d'Enorel, bonsoir Enorel ! Bonsoir Roxy, bonsoir le live ! J'espère que vous allez tous très bien, ce soir nous aurons un Star Citizen qui parlera de la 3.7, vous avez eu le titre 3.7 and Beyond, ce qui veut dire que la 3.7 est plus loin. Donc il y aura pas mal de sujets abordés sur des bugs récurrents, sur un peu l'avenir du jeu, quelques petits trucs comme ça. Donc voilà, des trucs plutôt intéressants. Bonsoir McElister ! Écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire des retours son puisque vous êtes les seules personnes à pouvoir nous aider là-dessus. Et c'est parti ! Merci Kers, bonsoir François ! Bonsoir François ! J'ai l'impression d'explicer que ce soit il y a 3 personnes importantes. J'ai l'impression d'explicer que c'était Reverse the Verse avant, puis Happy Hour, puis Reverse the Verse live, et maintenant Star Citizen live. Je pense que c'est la première fois qu'on a eu un représentant de tous nos studios primaires. Et tu sais que c'est des personnes importantes, parce que c'est la première fois qu'on a eu un représentant de chaque studio, malgré toutes les émissions qu'on a fait auparavant. Donc voilà, on a le monde entier qui est représenté. Je vais juste commencer par là, et commencer par Gareth. Gareth, qui êtes-vous et qu'est-ce que tu fais ? Alors, on a Gareth. Je m'appelle Gareth Bourne, et je suis un senior live designer. Donc c'est un senior live designer. Il est responsable des grottes, en l'occurrence des missions qui sont liées, et des bunkers souterrains. C'est une vraie question. Tu m'as appris. Quels sont les choses que l'équipe de mission a travaillé sur Alpha 3.7 ? Peut-être pas juste toi, exclusifiquement. On a eu le nouveau feature de mission sharing. Donc ils ont travaillé sur l'application de partage de missions. On a eu le grand, comme je disais juste avant. Beaucoup d'améliorations de missions. Et le système de Nio Crimestat. Donc là, un mission niveau 5. Dan Traffin, qui est relativement connu avec les ateliers. Je suis Dan, je suis le lead system designer en Allemagne. Et je m'occupe de l'équipe de système de design ici. Et tous les designs qui viennent de l'office DE. Et ça, généralement, signifie beaucoup de l'AI, beaucoup de l'AI, beaucoup de l'AI, beaucoup de l'AI, beaucoup de l'AI. Donc lui, en fait, il s'occupe apparemment beaucoup de l'AI. D'accord. Donc en gros, il a récemment bossé avec des équipes chargées du UPU sur le Minage FPS. Il espère que tout le monde l'apprécie d'ailleurs. Donc j'arrête d'expliquer qu'il y a eu quelques questions justement à propos du Minage FPS et des récoltables. qui, peut-être qu'il n'y a pas d'introduction, mais nous ne l'avons pas en vidéo dans un moment. Jake, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites pour Star City ? Je suis Jake Ross, qui est un producteur. Je suis Jake Ross, qui est un producteur. Je travaille beaucoup avec Tony Zerwek, je ne vois pas trop qui c'est. Mais en gros, il touche pas mal de choses en tant que producteur. Il y a Jared qui lui demande d'explicer un peu ce que c'est un producteur. Qu'est-ce que c'est un producteur ? Qu'est-ce que c'est un producteur ? On ne sait pas forcément ce que c'est un producteur. On peut souvent parler dans les films, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un producteur ? Oh man, il y a beaucoup que c'est un producteur. Je pense que c'est facile de listre des choses que le producteur ne fait pas. Un producteur fait beaucoup, donc il pense que ça peut être plus facile de dire ce que ça ne fait pas. Donc il ne fait pas de développement. En gros, c'est une espèce de pom pom girl qui motive les gens à faire le boulot, à maintenir les timings. à s'assurer qu'il n'y a rien qui bloque les gens, que tout roule, quoi. On peut les voir un peu comme des chefs d'orchestre, en gros. Il y a Jared qui dit qu'en gros, s'il est le développeur à développer, il n'y a rien qui bloque. On disait que lui il ne développe pas vraiment le jeu. Je vais tourner un peu mon micro, je vais le bouger un peu. Donc je rappelle que chaque semaine, ils prennent les questions de la communauté, que ce soit dans le chat en live ou sur Spectrum, où vous pouvez vous poser vos questions à l'avance. Le sujet qui est donné en cours en début de semaine en général. Et comme toujours, si vous ne savez pas parler anglais, n'hésitez pas à demander à la communauté, que ce soit à nous ou à plus à 42, à n'importe quel créateur de conduite qui parle anglais, qui est prêt à vous aider. ou à des membres dans la communauté. Sauf à et non, parce qu'elle est née. Donc, en tirant de cette liste, lesquels qui appellent à vous, les trois de vous, les forces, chaque semaine. Et je dis ça très souvent. Il y a Jared qui précise aussi qu'il prenne des questions qui ne concernent que les personnes qui sont à visiter. Parce qu'il y a d'autres questions qui sont posées, mais les invités ne peuvent pas répondre. Est-ce qu'il y a des plans pour utiliser les récoltables d'autres choses, plus que les vendre ? Par exemple, pour crafter, pour cuisiner, ce genre de choses, pour les consommer ? Oui, certainement. Il explique que oui, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Donc, ce qu'ils ont lancé pour l'instant, c'est la première itération. Donc, ce n'est pas du tout le but final, ce qu'il y a pour l'instant. Je vais déjà mettre pause. Petit reminder rapide. Tout ce que nous avons en jeu, pour l'instant, n'est toujours qu'une première étape. Ce n'est pas le but final. Donc, si vous voyez des vidéos de gens qui disent Oh bah, regardez, Star Citizen, c'est ça. Les IL ressemblent à ça. Le minage, c'est ça, c'est tout pour les machins. Vous pouvez leur dire que ce ne sont que des premières étapes. Et qu'évidemment, ce n'est pas le but final du jeu. Ce n'est qu'une première itération pour qu'on puisse déjà tester les mécaniques de base et que les développeurs puissent avoir un autour pour l'améliorer. Alors, Dan explique qu'en fait, le système qu'ils ont créé peut permettre de faire apparaître énormément d'objets qui peuvent servir à plein de choses. Ils aimeraient qu'on puisse avoir des données de recherche, par exemple, qu'on puisse récupérer un fruit et le manger. Ils veulent qu'on soit capable d'extraire des substances chimiques pour faire des... Donc, éventuellement, pour créer soit des médicaments, voire même des armes éventuellement. Je suis très étonné qu'ils parlent d'armes parce que c'est un truc où il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité de créer des armes bactériologiques, qu'on puisse créer nous-mêmes des armes. Et la réponse a toujours été non. Bonsoir Pistar. Donc, je pense que là, il donne juste un exemple. Et je ne pense pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre sur la fabrication d'armes. Je pense que c'est juste quelque chose qui lui est venu en tête. Peut-être que ce sera le cas. Peut-être qu'il change d'avis. Mais en tout cas, pour l'instant, ça prendra avec des pincettes. Et oui, ça sent le gameplay scientifique. C'est le genre de choses que j'aime entendre. J'avoue qu'ils me vont du rêve. Pouvoir mettre un fruit dans des appareils pour extraire des substances, des machins. C'est quelque chose qui me plaît. C'est dans le Reliant. Dans le Reliant, tout à fait. Alors, ce n'est pas le Tana, c'est l'autre. C'est le... Merde, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Il y a le Reliant Core, ça s'est transformé. Il y a le Reliant Tan. C'est le Reliant Sen. Voilà. Le Reliant Sen qui permettra de faire de la science. Ou éventuellement aussi le Endeavor, évidemment, qu'il y aura ce but-là. Du coup, tu te poses dans un coin, tu vas ramasser des fruits, des machins. Tu les ramènes dans le Reliant. Et tu extrais possiblement des substances que tu peux revendre ou utiliser pour graphier les trucs. Tu fais des smoothies que tu vends à ArcCorp. Ouais. Sur un petit stand. Qui veut des smoothies ? Ou à Grimax. En fonction de... Qui veut des smoothies ? Vendre le collet du futur. Mais c'est un gameplay qui serait génial, en vrai. C'est ce que moi j'attends de Star Season. Alors, c'est possible que j'en attende trop. Mais j'attends... Comme disait Chris Roberts, en fait, une simulation de vie. Pas une simulation d'espace, de pilotage de vaisseaux, mais une simulation de vie. Et me dire, je peux cueillir des fruits, même pour les pressés, aussi cons que ce soit. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Alors, elle parle de l'actor status. Alors, elle parle de l'actor status. Il nous donne juste un... Real quick run down. Of what it's designed to do for Star Citizen. Donc, il demande à toi d'expliquer vite ce que c'est, ce que je savais pas ce que c'est. Oh là ! Petit problème technique. Alors, il y a un problème technique dont je ne sais pas ce qu'il a dit. Du coup, je vais parler à sa place en ne sachant pas ce qu'il a dit. L'actor status, en gros, c'est tout ce qui concerne votre personnage. Donc, ça concerne aussi ses signes vitaux. Ça veut dire que c'est aussi la possibilité, justement, de manger pour vous donner des bonus d'énergie ou tout du moins maintenir votre énergie à un certain niveau. Donc, ça a toujours été dit que dans Star Citizen, ne pas manger ne sera pas punitif dans le sens où vous ne mourrez pas. Ce ne sera pas un jeu de survie. Donc, vous n'aurez pas besoin de manger toutes les 5 minutes sous peur de perdre votre personnage. Il n'y a que des cas extrêmement rares où éventuellement vous mourrez. C'est-à-dire que si vous passez, je sais pas moi, deux semaines à ne pas manger une connerie comme ça. Je donne des chiffres au hasard. Mais par contre, si vous mangez, soit ça maintiendra votre niveau. Je donne plusieurs exemples parce qu'on ne sait pas encore où ça va atterrir. Donc, il y a plusieurs options qui ont été proposées. Soit ça vous maintient et vous n'avez pas de malus. Soit éventuellement, ça peut vous donner des bonus. Et ce sera pareil si vous vous lavez. Si vous vous lavez, tout va très bien. Et si vous ne lavez pas, peut-être qu'il y a des PNJ qui vont vous demander de sortir de leur magasin ou qui refuseront de vous vendre des choses, par exemple. C'est des trucs qui avaient été donnés. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Eno, par rapport à ça. C'est quelque chose qui me plaît bien. Au début, quand ils avaient parlé de ce genre de trucs, je flippais parce que j'avais peur qu'on se retrouve dans Arc Evolve. Du coup, si tu ne cueilles pas un truc toutes les deux secondes, tu crèves. Oui, on en avait déjà parlé. Et effectivement, le fait que tu aies des bonus quand tu le fais, c'est quand même vachement plus sympa que que tu sois vraiment emmerdé quand tu ne le fais pas, quoi. Et que tu meurs, quoi. Oui, que tu meurs, c'est sympa. Donc voilà, l'acteur statue, en gros, ça concerne tout ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est une petite partie. Pour l'instant, ça serait plus un peu comme des buffs d'en haut. Oui, on peut le voir comme ça, oui. Buff des buffs, effectivement. Donc voilà, là, c'est qu'il explique... Là, c'est ce qu'il explique, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé pendant une semaine, qui est affamé, il sera probablement très faible. Et donc les PNJ réagiront différemment envers vous, si vous êtes sale, propre, etc. Et ça a commencé, en gros, quand ils ont mis le système de vie et le système de respiration. Et donc, en gros, ils veulent incorporer absolument tout ce qui pourrait intégrer avec le joueur, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, ils expliquent que les récoltables sont liés à ça, même si ce n'est pas un gameplay direct, ça permet les prémices d'autre chose qui impactera le... Il y a une question qui dit, il semblerait qu'il manque des missions avec le partage des missions. Donc il est d'accord dans une certaine mesure. Donc là, pour l'instant, il y a 206 missions. Sachant qu'il y en a certaines qui sont des variantes. Et il explique que c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc ils ont d'abord prévu de stabiliser et de faire évoluer les missions avec le partage tel qu'elles sont aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'en rajouter dès le départ, comme c'est une première itération. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Après, vous connaissez la musique. On fait une première itération, on teste si ça fonctionne, si ça fonctionne correctement, on améliore et on rajoute des choses. Et si ça ne fonctionne pas, on change carrément. Il explique que le plus tard, ce qu'il pourrait faire, c'est que le but final d'une mission, ce serait d'être partagé. Parce que la difficulté serait plus grande. Et donc là, il faudrait justement le faire avec vos amis. Et je leur ai demandé si c'est quelque chose qu'ils bossent actuellement ou si c'est quelque chose qu'ils ont en tête pour plus tard. Donc apparemment oui. Alors les missions de patrouille à l'heure actuelle sont équilibrées pour un joueur. Et donc ce qu'ils pourraient faire, à la limite pour plus tard, c'est faire des recommandations en fait sur la difficulté d'une mission. C'est-à-dire pas vous dire, comme on peut rencontrer dans WoW, c'est une mission pour 4 joueurs et c'est tout. C'est plutôt une recommandation de dire, c'est bien de commencer avec 4 joueurs. Après à vous de voir si vous voulez avoir plus de monde ou moins de monde. Donc il explique qu'à la limite, si vous avez un très gros vaisseau en fait et que vous pouvez y aller seul, vous pouvez toujours compter. Mais c'est une recommandation. Donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est vous permettre de faire un choix pour que l'émission ne soit pas toujours les mêmes au niveau du chantier. Vous pouvez tenter de faire groupe ou seul. Alors, au niveau de la customisation de personnages. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose à propos des développements qui ont été faits à propos des cheveux et des barres ? Pour ceux qui ont vu la CitizenCon de l'année dernière, il y a des trucs qui ont été montrés. Je pense à une nouvelle décision de cheveux qui était vraiment sublime. Quand on voit la différence, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat, mais ils avaient montré la cinématique, la vieille cinématique de Squadron 2. Et ils ont montré une nouvelle version où ils avaient changé notamment la peau, mais les cheveux aussi. Et c'était le jour et la nuit. C'était vraiment dingue. Mais par contre, il y avait un grand problème, c'est que c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui consomme beaucoup de ressources. Donc, c'est quelque chose qui est gérable dans un jeu solo. Je ne sais pas si c'est gérable dans un MMO. Je ne sais pas s'ils arriveront au même niveau de détail. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. C'est toujours compliqué sur un MMO, de par sa conception en niveau dev, d'atteindre le même niveau de détail que tu as avec un jeu solo, où tu n'es pas limité par ce que tu peux charger. C'est ça, parce qu'on est obligé de compter sur la population de PNJ en plus des joueurs, sachant qu'on est censé avoir 90% de PNJ. Si on compte 2 millions de joueurs aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, il y a 80 millions de PNJ. Donc, ça fait beaucoup de personnages. Alors, évidemment, il y a le serveur side OCS, il y a l'OCS tout court, et il y a le fait que les PNJ ne sont popés qu'en cas de besoin, mais ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Bon siard, Anseignou Irma. Pour l'instant, l'équipe qui se charge de ça, s'occupe de ce crâton de card 2 principalement. Et en gros, il dit que le ciel, c'est la limite en termes d'ajout. Donc, il y a plein de types de cheveux et de parmes, que tu peux ajouter au fil du temps. Et donc, ça vous permettrait de créer votre propre vous si vous avez une barbe dans le jeu. Salut, Smoke. Et parfois, Jared. J'ai jamais eu une barbe. Hey, j'arrête à abandonner la barbe. Et donc, en gros, ça fait un petit moment qui se moque de lui parce qu'il n'a plus de barbe. Et il sait pas s'il retournera la barbe ou pas. Mais en tout cas, voilà. Ils sont en train de bosser principalement sur ce crâton de card 2, ce qui est logique. Il fait en sorte que toutes les nouvelles technologies soient appliquées. Une fois que ça, ce sera fait. Là, ils pourront s'occuper du PU. Et comme dit, ils pourront ajouter toutes les variétés de cheveux possibles. Mais lorsqu'ils leur donnent une barbe, les bras se créent lui-même dans le jeu. Donc, ils demandent s'il peut avoir un syndrome post-traumatique de sa barbe. Est-ce qu'il y aura plus de fonctionnalités dans le futur ? Et pouvez-vous nous le dire, si ça ? Oui, je suis sûr qu'il y aura plus de fonctionnalités. Alors, est-ce qu'il y aura plus de fonctionnalités dans le futur ? Par rapport à un ménage FPS. Donc, en gros, il sait qu'il y a des trucs qui sont discutés dont il ne peut pas parler. Parce que, justement, c'est encore en flottement. Mais des trucs qui sont discutés, par exemple, c'est un rayon tracteur pour le miti-tool. Par exemple, si vous avez une caisse sur le sol, vous pourrez utiliser le miti-tool en visant la caisse, utiliser le tracteur beam, et éventuellement même bouger la caisse en avant ou en arrière pour vraiment la déplacer tout autour de vous. Vous pourrez même éventuellement porter des choses qui ne sont pas transportables. Et le but de base du miti-tool a toujours été d'en faire un outil évolutif, d'en faire une base où, en fonction des modules, vous pourriez faire plein de choses. ça a été le but dès le départ. Le Gravity Gun de Star Season, c'est exactement ça. Et on avait vu quelques essais, il me semble, d'ailleurs, que ce soit dans Squadron Card 2, ou dans des très très vues à TV, on avait vu des essais de choses. Donc voilà, vous avez juste à changer votre module et vous aurez une nouvelle fonctionnalité. Donc pour l'instant, c'est le minage qui a été ajouté. Il sait pas ce qu'on va bosser plus tard, mais juste après le mining, ça devrait être le tracteur beam. Et j'arrête de rappeler que quand ils disent qu'ils vont bosser sur quelque chose prochainement, ça veut pas dire que ça va sortir, c'est que je veux dire ce prochain truc sur lequel ils vont bosser. Parce que ça dépend d'autres services, évidemment. Celui ou le design, peu importe. On a une question sur le multitool encore sur le laser cutter. Et la question est simplement à quoi sert le laser cutter dans le PU ? C'est une très bonne question. Alors, malheureusement, ça fait pas autant qu'ils aiment que ça passe. Ils ont la technologie qui va avec le laser cutter. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, depuis la première impression du multitool, il y a ce qu'on appelle un laser cutter. Donc, c'est un découpeur laser, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, qui a pour but de découper des choses. Donc, ils ont la technologie qui permet de l'utiliser, mais ils n'ont pas le contenu qui va avec. Ça, c'est le truc un peu triste. Le Vulture doit utiliser cette technologie, c'est dans sa description, me semble-t-il. Alors, normalement, oui, pour aspirer justement ce qu'il découpe. Et il y a le... Merde, là, l'argot. J'ai oublié son nom. Le dernier argot qui a été vendu, parce que l'argot, c'est le constructeur. C'est le MPUV, je crois. Ah non, c'est le SRV, merci Kéris. C'est le SRV qui utilise cette technologie de Tractor Beam. A savoir que le Cutlass est censé l'avoir aussi. Si jamais. Et c'est ce qu'utilise le prospector, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Donc, admettons, vous allez dans une usine ou peu importe, et grâce au système de scan, vous trouvez qu'il y a des récoltables dans un casier et qui est fermé. Et vous pouvez utiliser, voilà, le laser cutter, en fait, pour ouvrir le casier et sortir une arme, éventuellement, prototype, justement. Ce serait un gros gain pour vous récupérer. Alors, éventuellement, vous pourriez tomber sur une... sur une trappe. Je vais mettre pause. Vous êtes en train d'explorer et vous tombez, en fait, sur une trappe qui sert de raccourci et qui vous évite, en fait, de passer par le couloir où il y a cinq mecs à tuer. Mais là, vous pouvez utiliser le laser cutter, en fait, pour ouvrir cette trappe ou cette porte ou peu importe ce qui vous pose problème. C'est quelque chose qui pourra gagner du temps. Mais là, ça pose une question. C'est à quoi ça sert de faire un couloir où il y a cinq personnes dedans si on a toujours un laser cutter sur nous ? Par exemple, je vous explique le truc, c'est à partir de la 3.7, aujourd'hui, on a tous un multitool sur nous. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Il y a peut-être des exceptions, mais globalement, on a tous un multitool sur nous, voire plus à cause des bugs. Donc, à partir du moment où on a tous un multitool et du coup, on utilise tous le raccourci, à quoi sert le chemin normal ? Ça, c'est la question que je me pose. Je pense que c'est parce que tu as ton point de vue, mais il y a des gens, ils vont foncer dans le tas. En fait, leur premier réflexe, s'ils voient des mecs en arbre, ça va être de foncer l'arme au point en mode yolo. Et il y a des gens qui vont se poser parce que s'il y a cinq mecs en arbre, tu ne penses pas forcément immédiatement à prendre ton multitool pour passer par un autre passage. Je prends, par exemple, quand tu fais la mission avec les soldats dans la base souterraine, ta première idée, en fait, c'est de foncer dans le tas. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir s'il y a des trucs à faire avec le multitool ? Ben non, parce que je sais que pour l'instant, il ne sert à rien le multitool. Mais du coup, une fois que l'arme au point était dans un esprit de combat, ça demande quand même un effort, je trouve, de s'arrêter et de se dire « Tiens, peut-être que là, je peux les prendre à revers en passant par là, en utilisant mon multitool. » Je ne sais pas, moi, personnellement, justement, j'étudie toujours le terrain, en fait, avant de tirer. Je regarde si je veux une cible et je regarde par quel côté je peux passer pour optimiser, justement, le combat. Arrête de te la péter. Pouvoir ouvrir des portes en abordage serait au final possible, donc pas forcément besoin du hack. Tout à fait, ça, c'est une bonne alternative. Salut, il faut se dire aussi qu'à terme... Salut, Amanda. Il faut aussi se dire qu'à terme, l'emplacement du multitool pourra être utilisé pour mettre d'autres équipements, genre pour soigner un coéquipier. C'est très bien vu, Amanda. Effectivement. Mais après, si tu es au calme et que tu n'es pas en train de combattre, dans le système actuel d'inventaire, soyons bien clairs, je parle de maintenant, précisément, parce que je ne sais pas comment sera l'inventaire personnel dans le futur. On sait qu'il y aura l'inventaire physique, donc on ne pourra pas tout transporter. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais juste à ouvrir mon Mobile Glass et à changer d'outil. Oui, mais c'est parce que c'est aujourd'hui et le jeu n'est pas fini. Au moment, on est en alpha, on est en alpha. Il faudra voir avec l'inventaire physique qui offrira plus de restrictions à la rigueur. Pour les gameplays les plus furtifs, le multitool serait une bonne idée. Tout à fait. Et si jamais ceux qui n'ont pas vu la démo de Squadron 42, il y a une utilisation du multitool durant cette démo qui montre parfaitement ce que Dan est en train d'expliquer. Il explique que c'est une opportunité justement en fait. Il explique qu'en vous donnant accès à des nouvelles zones grâce à ça, vous pourrez avoir accès à du butin supplémentaire. Et donc, il pense que dans le futur, il pourrait y avoir différentes fermetures justement. Différentes fermetures que vous pourrez couper vers ça. Ok, alors là il y a Jared qui parle d'un truc dont je ne suis absolument pas au courant. C'est une mission qui demandait d'utiliser le multitool et qui a été enlevée. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui sont au courant de ça, moi je ne connais absolument pas cette mission. Un jour on aura aussi les racks d'armes dans les vaisseaux qui sont indispensables, sinon tu n'auras qu'un pistolet sur toi. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà les racks d'armes en jeu, mais personne ne les utilise parce que c'est tellement bugué que moi-même j'avoue que j'ai peur de perdre mon arme si je la mets là-dedans. Ça me fait une peur incommensurable. Un multitool, un Kodak demande le peuple. Je suis d'accord. Bonsoir. Boogs ? Je crois que c'est... Boogs, je ne sais plus comment tu m'as dit pour prononcer ton pseudo. Désolé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant pour cette mission ? Moi ça ne me dit rien du tout. Donc apparemment il fallait couper un truc d'urgence. Si on est mis à l'époque où personne n'utilisait le multitool. Et comme il n'y a pas de gameplay avec le multitool, personne ne l'avait. Et comme Dan disait, le tractor beam peut arriver à l'époque dans le futur. Plusieurs les gens vont l'utiliser afin de l'utiliser. Donc nous pouvons l'utiliser. Parce que nous avons trouvé que les gens arriveraient à ce point dans la mission de relé et ils seraient comme... Ok, en fait ils se rendaient compte que les gens arrivaient à la mission et arrivaient là. Et du coup ils étaient en mode... Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Qu'est-ce que quoi ? Et du coup maintenant que les gens ont le multitool pour le minage FPS qui aura le tractor beam etc. Là effectivement ils pourront ré-envisager de remettre des missions avec le multitool. Pas la mission du CETIS qui n'a plus besoin de multitool pour la faire. à la CETIS les dernières il me semble. Alors à la CETIS con, il y avait effectivement le multitool qui était utilisé. Mais personnellement dans les missions de satellites, moi je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Donc je ne sais pas s'il parle de ça. C'est pas celle avec le CETIS sur zone. Mais comme dit, j'aurais tendance à dire que non. Parce que je l'ai faite dès qu'elle était dispo. Et je n'ai jamais eu besoin de multitool. Mais c'est peut-être du hasard. Peut-être que je ne suis pas tombée sur la version où il y en avait besoin. En fait à la base, je vous explique justement. Moi j'avais acheté le multitool parce que j'avais vu la vidéo de la CETIS con, la démo. Et je me suis dit, tiens je prends un multitool comme ça, j'ai pas de problème. Et je n'ai jamais eu besoin de le faire. C'était bug apparemment, donc il l'avait enlevé dans mes souvenirs. D'accord. En plus on était supposé avoir une annotation dans l'émission qui nous demandait d'avoir tel ou tel équipement. Après le problème c'est que moi je ne suis pas fan de ça Amanda. Parce que niveau cassure d'immersion, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quoi. Genre, tiens j'ai une personne qui est disparue mais pense à prendre un vaisseau où tu pourras mettre du loot dedans. Et pense à prendre le multitool parce qu'il y a des trucs cachés. Je ne suis pas fan de l'idée. Quoi ? Oui. Je n'ai pas l'un de ces. Et puis ils l'ont abandonné. Parce qu'ils se sont dit, oh merde. C'est une considération très vraie. Maintenant que le minage FPS est en ligne, il y aura plus de gens qui ont le multitool. Mais on est toujours en train de trouver des gens. Et il y a Jared qui a vu un clip d'un mec. Et il était sorti pour miner. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le multitool sur lui. Et du coup il a croisé deux autres personnes et il leur a demandé s'ils avaient des multitools en rub. Et ils en avaient. Donc du coup les joueurs lui ont donné un multitool. Et il dit que c'est un moment de vie super cool sur Star Citizen justement. Avec des échanges comme ça. Et donc ce genre de choses ont besoin d'être beaucoup plus courantes. Avant qu'ils développent plus de missions qu'ils devraient d'avoir un multitool. Et Tanner ajoute que. Dan rajoute qu'il faudrait créer du contenu. Qui encourage les gens à avoir un multitool. Plutôt que de les obliger à avoir un multitool. Et donc là c'est vraiment du level design. En fait c'est par exemple. Vous faites une mission. Et vous finissez votre mission sans aucun problème. Mais au cours de la mission vous vous rendez compte qu'il y avait une zone. Où vous auriez pu accéder si vous aviez un multitool. Et là vous vous dites. Tiens il faut peut-être que j'en prenne un sur moi. J'ai l'impression que ça me débloque des trucs. Et sur ça le level design c'est très 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 important. J'en veux pour exemple la Pay Wanted. Une mission qu'on a tous rincé pour ceux qui jouent depuis très longtemps. Qu'on a fait en boucle. Mais qui a un très 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 beau level design. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites. Vous avez des fins alternatives. Vous débloquez des choses supplémentaires. En fonction de vos actions. Et en plus la zone est super bien foutue. Parce que vous rentrez par un endroit. Vous faites tout le tour pour débloquer des trucs. Et le dernier endroit vous ramène au début en fait directement. Et ça c'est super bien foutu. Et le multi-tool pourrait permettre justement de faire des choses comme ça. Je sais pas ce que toi t'en penses et non. Mais au niveau du level design je suis assez d'accord qu'il faut plus encourager. Plutôt que punir ou obliger. Non c'est jamais une bonne idée en fait. De forcer, de punir des trucs. Si t'as pas les trucs. Mais effectivement c'est toujours plus intelligent. De trouver un moyen d'encourager les gens. On peut prendre par exemple l'histoire des satellites écrasés. Vous pouvez peut-être finir toute la mission. Parce que vous allez récupérer la carte du serveur machin. Mais si vous aviez eu un multi-tool. Peut-être que vous auriez pu ouvrir un ordinateur. Ou une boîte noire sécurisée. Que vous auriez pu ramener pour donner des infos au propriétaire du satellite. Et avoir des crédits en plus. Ça c'est quelque chose qui est immédiat. Ou piquer une carte qui était dans un casier. Qui coûte super cher. Exactement. Quelqu'un t'appelle pour des soins. Tu vas t'attendre à ce que quelqu'un vienne avec un cote la sereine. Ou un vaisseau avec une baie médicale. Ben pas forcément. Je peux venir avec un med-pen et lui mettre. Ça dépend de la gravité des soins en fait au final. Là il faudrait. Le problème c'est qu'il faudrait savoir à l'avance. Du coup quelles sont les blessures de la personne. C'est un peu plus compliqué. Après de toute façon c'est des notions d'équilibrage. Qu'on ne peut pas vraiment appréhender pour l'instant. Mais les surprises de mon avis c'est que c'était un piège au final. Il faut le combattre. Salut Steve Quick. On trouve que c'est un peu brutal en fait. Si on vous oblige à faire le quantum travel. Arrivez à la planète à faire les missions. Et là vous vous rendez compte que vous ne voulez pas finir. Parce que vous n'avez pas le multi-tool. Mais par contre si vous avez quelqu'un de votre équipe. Qui récupère un loot en plus parce que lui il l'avait. Ce n'est pas motivant. C'est une question que j'arrête de poser aussi. Certains d'entre nous. Certains d'entre nous. Ils ont beaucoup de mal à trouver des récoltables. Est-ce que c'est un beurre ? Ou est-ce que les gens n'ont pas essayé suffisamment. Pour trouver les récoltables ? Donc ce n'est pas un bug. Et ce n'est pas parce que les gens n'ont pas assez cherché. D'accord. En fait il y a quelque chose qui aurait dû arriver en même temps que le. Il y a quelque chose qui aurait dû arriver en 3.7. En même temps que le minage et les récoltables. Qui n'a pas pu être mis en jeu. Vas-y descend caouette. Descends. Voilà c'est bien. Je remets mon écran. Donc il y a un scanner en fait qui aurait dû apparaître en 3.7. Et qui n'est pas arrivé. Donc il y avait d'autres priorités. Ils n'ont pas pu finir ça. Il y avait des choses plus importantes. C'est un peu dommage. Et je comprends. Donc ce qui se passe sans un radar qui peut détecter ces récoltables. Et c'est un truc qui aurait pu vous permettre de détecter ces récoltables. Mais il y a quand même beaucoup de récoltables. Je dirais qu'il y a 5 à 20 par kilomètre. Mais le problème c'est qu'ils sont seulement récoltables dans certains biomes. Et ces biomes occupent seulement 5% de la planète. Donc en gros il explique qu'au niveau des récoltables. Il y en a entre 5 et 20 par kilomètre carré. Bon c'est pas fou non plus. Mais le problème c'est que c'est seulement dans certains biomes. Et ces biomes ne se trouvent que dans certaines zones sur les planètes. Et c'est ça qui fait la difficulté de les trouver au final. Donc c'est pas un bug. C'est pas parce que les gens cherchent pas assez. C'est parce qu'il y a une configuration qui fait qu'on les trouve pas partout. Sachant que si absolument vous voulez chercher des récoltables. La façon la plus simple de le faire c'est dans les grottes. Pour les missions d'enquête 8. On recherche d'équipage mort. Avoir le multi-tools serait une excellente idée. Des objectifs bonus voire cachés seraient top. Échange des missions go from A to B. Je suis tout à fait d'accord. Roxy quand on aura la mécanique de soin. Les médecins ne donneront que de la vie temporaire. Ça ne sera pas du soin. C'est plus un boost d'adrénaline. Tu as parfaitement raison. Tu l'expliques très bien. C'est comme ça que ça a été expliqué. Mais justement on peut imaginer à ce moment là. Que tu te dises. Moi je n'ai pas l'équipement. Est-ce que tu peux régler un tout petit peu ton micro ? Parce qu'on m'entend énormément. On peut imaginer que moi je vienne avec le Medpen. Je te donne un boost. Et du coup je t'emmène d'urgence dans un hôpital. Ou dans un truc de soin le plus proche. C'est quelque chose qui est faisable dans une mission comme ça aussi éventuellement. J'imagine que ça vaut une blinde du coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup comme les planètes sont énormes. Ça ne facilite pas les choses. Pour l'instant c'est dur pour les joueurs de réussir à trouver. Une fois que le scanner arrive en jeu. Ça devrait être beaucoup plus facile de les trouver. Il dit la même chose que je dis. C'est dans les grottes. C'est là où il est plus facile. Mais il y a que deux types. Il y a les rantadongues. Il y a les caca de l'espace. Il y a des espèces de champignons. Et par contre les autres. Il y a des fruits par exemple. Hurston dans la savane. Apparemment il y en a. Si vous allez dans la savane sur les arbres. Normalement on devrait y en trouver. Il y a des fruits. C'est difficile. On essaie de les spawner plus dans les clusters. Donc ils sont plus visibles. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ce serait plus facile à trouver. Mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Il n'a pas envie qu'il nous donne toutes les zones. Mais il lui demande s'il pourrait nous donner des petits indices. En gros. Où est-ce qu'on peut chercher globalement. Je me souviens un moment. Un streamer a fait un beacon de transport. Et le mec est arrivé avec un vaisseau monoplace. Il a tenté de le tuer. Ok. Alors. Je rappelle ma pensée sur ce genre de choses. La personne qui a fait ça. Est un connard. Je respecte le gameplay de chacun. Mais je suis très intolérante sur ce genre de choses. Donc malheureusement. Si un jour vous venez me voir en disant. Oh l'autre jour. C'est rigolo. Il y a un mec qui l'a fait un beacon. Je vais le tuer. Je vous dirais d'aller vous faire voir. C'est pas drôle. Et ça c'est du griffing. Pur et dur. En tout cas. En l'état actuel des choses. Plus tard. Ce sera une autre question. Il y aura des mécaniques. Qui pourront justifier ce genre de choses. Éventuellement si on peut fouiller les cadavres. Par exemple. Pour récupérer des trucs. On pourra commencer à discuter. Pour l'instant. C'est juste gratuit. Ne faites pas ça. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Et en fait. Faites un parallèle à la réalité. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse dans la réalité. C'est pas parce que c'est un jeu que ça n'a pas d'impact. La personne qui est dernière à l'ordinateur est réelle. Si vous n'avez pas envie qu'on vous emboutisse. Votre bagnole. Par gratuité. Ou si vous n'avez pas envie qu'on vous tire dessus. De manière gratuite. Ne le faites pas sur les autres. Il y en a beaucoup des psychopathes sur Wo classique. Dans les PV pistes. Oui. Je ne vais pas lancer le débat. Bref. Après dans Wo il y a le système d'honneur. Donc euh. C'est un système de PVP sauvage. C'est plus compliqué dans Wo. Mais il y a un peu la même idée. Donc. Je rappelle. J'arrête de demander à Dan. S'il pouvait donner des petits indices. Ou trouver des récoltables. Le plus simple c'est dans les grottes. Le Rantadong. C'est les cacas. Merci. Alors. Revenant Pods. Je ne sais pas ce que c'est. Qui sont dans les zones désertiques. Alors. Désertiques. Avec atmosphère. Alors. Il vient de dire des noms. Je suis désolé. Je ne les ai pas compris. Et je ne vais pas vous les traduire. Donc il se trouve uniquement dans les savannes. Et enfin du prota. Donc c'est des trucs un peu. Champignons en gros. Et donc ça. Ça se trouvera dans toutes les zones acides. Et donc en gros. Pour l'instant. Il y a une lune acide. Où vous voudriez pouvoir trouver ça. Donc je rappelle. Les zones désertiques. Avec atmosphère. Ou avec oxygène. La savane. Les lunes acides. Et les grottes. Il y a toujours. Il y en a toujours. Qui verront. Et c'est comme Battle Royale. Il ne faut pas rêver. Évidemment. On ne peut pas les empêcher. De le voir comme ça. Ce que j'espère. C'est que. Le système. Les empêchera. De jouer. Comme ça. C'est ça que j'espère. C'est à dire que. Le. Le risque récompense. Soit tellement foireux. Pour eux. Puisque pour eux. La récompense. C'est juste emmerder le monde. Je suppose. Soit tellement foireux. Qu'ils arrêtent d'eux-mêmes. De le faire. Des primes. En permanence. Sur leur tête. Les cinq étoiles. Tout le temps. Tout l'univers. J'espère qu'il leur court après. J'espère que c'est quelque chose. Qui équilibrera. J'espère qu'ils vont passer. Un moment en prison. Et pas juste une heure. Par exemple. Et d'ailleurs. J'ai hâte. De voir le gameplay prison. Je ne joue pas criminel. Comme vous le savez. Juste. Ça ne m'intéresse pas. Pas par idéologie. Par tout cas. Mais juste. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais. Je pense que. Quand les prisons sortiront. J'essaierai de me faire enfermer. Parce qu'ils avaient. Parler du fait que. On pourrait éventuellement. Aider à faire. S'évader. Les gens en prison. Et j'ai hâte. De tester. Ce genre de choses. Si tu es en prison. On ne t'entend pas. Et non. Si tu es en prison. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas. Ça ne marche pas. On entend un petit bruit. Mais. Si tu es en prison. On ne t'entend pas. Si on m'a pas. On t'entend pas. Pas de soucis. C'est très gentil. De te parler. Merci. Allez. On continue. On va laisser. Le PEP derrière. Pour l'instant. Il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur. C'est un peu compliqué. A trouver. Mais le radar doit regarder. Ah. Par contre. Il y a aussi des cartes mères. En fait. Il y a des cartes mères. Il y a des cartes mères. Il y a des cartes mères. Dans les décharges. Avec tous les gros vaisseaux. Si vous fouillez. Vous devriez pouvoir trouver des cartes mères. Et les revendre. Allez. Je ne sais pas. Je ne connais pas les prix. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les cacas sont uniquement dans les grottes ? Et ils répondent parce que les ranta vivent uniquement dans les grottes. Ils aiment le sombre. Une autre question, quels sont les plans pour la qualité de vie dans les prochaines mises à jour ? Ils ont beaucoup parlé récemment de la qualité de vie des joueurs, que c'est une priorité pour que le jeu soit plus agréable. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à propos des plans pour la 3.8 par exemple ? Je réagis vite fait à un truc. Je réagis vite fait à toi, plutôt que de la prison. Perso, j'aurais préféré faire des ordres de travaux d'intérêts généraux pour la commune déchargée des vaisseaux. C'est juste pas drôle, en fait. Le but, c'est pas de recréer la vie. C'est-à-dire qu'on doit faire une caricature de la vie pour faire quelque chose d'un peu intéressant. Une prison, c'est rigolo. C'est-à-dire que... Je m'explique. Une prison, c'est pas rigolo. Mais une prison, il peut y avoir des interactions. C'est-à-dire qu'on peut essayer soi-même de s'évader, en tuant des gardes, en essayant de trouver un moyen d'ouvrir la porte. Des gens qui arrivent en vaisseau, qui nous font sortir. Les travaux d'intérêts généraux, c'est juste pas drôle. Donc, juste aller balayer, machin, ça n'a rien de fun, quoi. Vraiment, c'est... Je vais dire que je suis un peu sèche, mais dans le jeu vidéo, il faut bien comprendre que le but, c'est pas de reproduire la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de transposer la vie de tous les jours dans le jeu. Je sais qu'il y a Dayum qui l'a beaucoup fait. Je ne fais aucun reproche à Dayum, mais c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans ses vidéos. C'est-à-dire que la vie, c'est de la merde, globalement. La société, c'est à chier. Bon, j'aime vivre, j'aime ma vie, il n'y a pas de souci. Mais la vie que la société nous propose, globalement, c'est plutôt de la merde. Donc, je ne vois pas l'intérêt de retrouver la même pénibilité que tous les jours dans un jeu vidéo. En tout cas, pour moi, personnellement, ce n'est pas ce que je cherche. À mon avis, de ce point de vue-là, il y a des jeux qui proposent ça, qui sont spécialisés là-dedans, et je pense qu'il vaut mieux se tourner là-dedans. Ce que propose Amanda, c'est peut-être déjà une meilleure approche. Parce qu'il y a une forme d'interaction entre le temps de prison et les travaux dans la prison. Il y a peut-être plus quelque chose à chercher là-dedans, si vraiment. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu, si un joueur sanctionné s'ennuie, c'est un joueur en moins. Tout à fait, c'est très bien formulé. C'est très très bien formulé. Donc il explique, par exemple, qu'il y a des bugs qui sont sortis avec la 3.7, qu'ils auraient aimé enlever, mais ils voulaient que la 3.7 sorte. Donc c'est sorti avec les bugs, mais ils sont en train de travailler dessus justement pour les enlever. Donc il y a la 3.8 à la fin de l'année, où évidemment ils essaient de l'améliorer. Et donc effectivement, ils se concentrent sur la qualité de vie. Ils essaient de faire en sorte que le quantum travel fonctionne correctement. En fait, des bugs qui ont eu lieu avec l'ajout de l'interdiction, tout simplement. Il y a des effets boule de neige. Il y a des problèmes avec la chudée du vaisseau, qui doit être corrigé aussi. Et des améliorations pour le vol, pour le FPS, ce genre de choses. Tous ces trucs-là, en fait, ils savent que ça existe et ils veulent bosser dessus. Ils aimeraient ajouter aussi des nouvelles zones de spawn pour qu'on puisse se déconnecter et se reconnecter sans avoir forcément besoin d'être à Port Elissard, en l'occurrence. Soit tu t'évades des touristes criminels, soit tu purges ta peine et fais des travaux pour diminuer ta peine et être libéré plutôt pour bonne conduite. Ouais, c'est vraiment une idée qui est pas mal. Je voulais ça pour les gankers, anti-jeux, exploits, harceleurs, pas pour les criminels. Euh... C'est marrant parce que là, tu vas pas assez loin, en fait. Les gankers, harceleurs qui font des exploits, faut pas leur mettre des travaux d'intérêt généraux, faut leur mettre des bannes de jeu. Tu fais chier le monde, tu joues pas. Tu dégages, t'as rien à faire, là. Là, par contre, je suis catégorique. Pour moi, quelqu'un qui harcèle dans le jeu, c'est un mois de ban et puis basta. Et si ça revient pas, tant pis, c'est pas grave, on sera mieux sans lui. Donc il y a des bugs aussi, par exemple, quand on tire sur un vaisseau et qu'il est détruit, il y a les boîtes de cargo qui n'apparaissent pas. Donc il y a beaucoup de choses... Ça fait partie de tout ça, c'est une liste de choses sur lesquelles ils sont en train de bosser. Ok, d'accord, Amanda. Super. Oui, et puis c'est toujours une question d'équilibrage, en fait, comme le dit Jared, trouver le juste milieu, en fait, entre corriger les bugs, sortir les patches, trouver l'équilibre en tout ça, puisque leurs ressources sont limitées, en fait. Même s'il y a 600 personnes dans l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui bossent sur Squadron 42, donc tout peut pas être fait. Je sais pas ce que t'en penses, Haino. Est-ce que tu préfères qu'ils essaient de sortir un maximum de trucs, tant pis pour l'instabilité, et YOLO, on y va ? Ou est-ce que tu préfères qu'ils corrigent tous les bugs, quitte à ce que les choses prêtent du retard, ou plutôt un entre-deux, avec les choses sortent un peu à temps, avec quelque chose de jouable ? Alors moi, j'ai pas un avis, je pense que j'ai un avis qui va pas être super raccord avec le reste de la communauté. Moi, je préfère qu'ils sortent plein plein de trucs, quitte à ce que ce soit injouable et complètement... Parce que tout le temps qu'ils passent aujourd'hui à corriger les bugs sur les versions alpha, c'est du temps, en fait, qui est juste perdu, au niveau de temps de dev. Surtout qu'on se retrouve parfois avec des bugs récurrents qui reviennent, parce que comme les causes sont multiples, il y a un bug qui peut être corrigé, qui va revenir au patch d'après, pour une autre raison. Et du coup, moi, pour moi, après, moi, j'ai pas de besoin de jouer à Star Citizen. Donc, par exemple, si quand il y a une match que je trouve instable ou que j'ai pas envie de jouer, ben, je joue pas. Donc, moi, si je devais pas jouer pendant six mois, ça serait pas un problème. Ou un an. Mais d'un côté, il y a les streamers, par exemple, comme Zvenimir, qui streament tous les jours. Pour lui, ce serait un enfer, quoi. Ah ben, totalement. Totalement. Mais c'est le problème, en fait, du développement ouvert et de comment t'arrives à gérer entre les deux pour que les gens puissent quand même accéder à une alpha sans que ça soit une alpha, puisqu'il faut quand même corriger des bugs dedans. Mais après, faut être honnête, on est bichonnés sur Star Citizen, et j'insiste là-dessus, de manière objective, parce que j'ai déjà fait beaucoup d'early access et d'alpha, et on est bien sur Star Citizen. C'est hyper simple, on est très bien. En principe, les griffures, normalement, devraient finir sur un serveur autre plus PVP que celui où tous sont normalement. Alors, moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour qu'ils restent entre eux. Donc, ouais, je comprends l'idée. C'est en mode, ils vont tous se pourrer la vie les uns les autres. Moi, je crois qu'ils dégagent. Ça sert à rien de faire tourner un serveur pour des connards. Alors, donc, il a mentionné le cargo des PNJ quand les vaisseaux explosent. Et donc, ça marche pour les joueurs, apparemment, pour l'instant, mais pas pour les PNJ. Quand les gens, par exemple, utilisent leur mantis pour arrêter des PNJ et qu'ils détruisent le vaisseau, il n'y a pas de cargo. Comment ça se fait ? Et donc, apparemment, il y a un bug. Et donc, en gros, quand vous détruisez le vaisseau, le cargo est bien lâché, mais c'est juste qu'il disparaît directement. Il ne sait pas exactement pourquoi, parce que ce n'est pas son job, mais on croit apparemment que le bug, c'est ça. C'est juste que les boîtes disparaissent immédiatement. Et donc, en gros, ils essayent de faire un équilibrage sur le système des IA pour que ce soit un peu plus rentable, justement, pour que ça veille le coup de les arrêter. Et ça veille le coup de ce que vous faites. Donc, ils pensent qu'effectivement, il y a beaucoup d'équilibrage à faire dans cette zone-là. Question pour Dan du chat. La 3.7 a introduit le minage FPS et l'inventaire personnel. Et ça utilise un sac à dos, je vais traduire ça comme ça. Et pour l'instant, c'est attaché à une armure spécifique, uniquement une. Est-ce que c'est quelque chose... Pourquoi est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est prévu de rester comme ça ? Ou est-ce qu'il y aura toutes formes de stockage, des ceintures utilitaires, un sac à dos avec une seule bretelle sur le dos ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, la raison que ce soit dans le dos, c'est parce que c'est la première implémentation. Et donc, c'est la pièce la plus logique, en fait, pour l'instant. Et donc, comme l'inventaire, c'est une espèce d'énorme boîte, vous ne pourrez pas le mettre à votre ceinture pour l'instant. Pour l'instant, on l'a mis sur l'armure et le but, c'est d'avoir à peu près n'importe quel type d'armure et d'habits, de voir un système de stockage. Donc, par exemple, si vous avez un pantalon de minage, vous serez plein de poches où vous pouvez mettre des choses dedans. Donc, pour l'instant, même les armures des plégières ont déjà un peu de stockage que vous pouvez tisser, mais vous ne pourrez pas vous enrichir avec ça. Vous pourrez prendre justement les fameuses cartomères, vous pourrez prendre les clés USB, vous pourrez mettre ça comme ça, mais vous ne pourrez pas mettre toutes les roches d'une grotte à l'intérieur. Donc, le futur, ce ne sera pas une ceinture comme l'a évoqué Jaren, mais ce serait plus effectivement des variétés de types de sacs à dos. Et j'avoue que moi, j'ai hâte qu'on puisse avoir des gameplays un peu plus sans armure, le côté qu'on puisse se promener plus souvent sans casque sur la tête, qu'on puisse avoir une arme sur le côté, le fait qu'on puisse effectivement mettre un sac à dos. C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu attends et non ? J'avoue que je n'ai pas trop pensé, en fait, à ce genre de choses. Mais effectivement, surtout quand je vois les images, ce qui nous attend avec... Ce n'est pas Baba Yaga, c'est comment ? La prochaine ville dont on a vu les images... New Web Age, c'est une ville, tu vois, les artworks, tu as envie de te balader, tu n'as pas envie de te balader en armure lourde là-dedans, quoi. J'avoue. Maintenant, c'est un truc un peu frustrant, mais ne stresse que le pistolet, aussi, sans armure. C'est quelque chose qui banque énormément, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... Han Solo, ou quoi ? Han Solo, ou quoi ? Et par contre, tout finira dans un seul et même inventaire. Donc là, on a parlé de l'équipement spécialisé pour le déminage de FPS, et qu'est-ce qu'il y a de prévu pour le futur déminage ? Je pense que le plus proche d'arrivée serait bientôt. Exactement comme je l'ai dit, l'équipement spécialisé. Maintenant, nous avons un laser pour les vaisseaux. Et nous avons... C'est tout ce que vous pouvez faire. Il fait une chose, il le fait bien, mais il n'y a pas de variation là-dedans. Nous voulons ajouter plus de variation pour les rocks, et automatiquement, nous voulons ajouter plus de variation pour les vaisseaux. Donc, en gros, il voudrait ajouter des variations pour les lasers, en fait, plusieurs types de lasers. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul laser, donc il mène très bien. Mais par exemple, des lasers qui vous permettraient de miner des roches extrêmement dures, par exemple. Vous prendriez un laser qui diminuerait la résistivité du rocher, par exemple, à un outil spécifique de rocher, c'est ça. Mais qu'il y aurait une contrepartie. Donc, par exemple, ça coûtera plus cher, ou peut-être que ce sera le même prix, mais peut-être que le rocher sera beaucoup plus instable, donc ce sera plus bien dominé. Et donc, le but, c'est d'avoir justement un équilibre comme toujours bénéfice-risque, en fait, en ajoutant des nouveaux types de lasers. Et donc, voilà, ils ont des paramètres, en fait, qu'ils pourraient ajuster. Donc, par exemple, ça va baisser la stabilité du rocher, mais ça ajoute autre chose. Enfin, voilà, plein de choses. Il y a de très jolies casques bulles à leur vie. Peut-être que ça va vous prendre plus de temps. À leur actuel, apparemment, ils ont 50 paramètres sur les lasers qu'ils peuvent ajuster pour créer des nouvelles paramètres. Des nouvelles pariés dessus. Alors, donc là, il explique que les lasers, c'est quelque chose plutôt sur le long terme, c'est-à-dire en temps d'investissement pour le joueur. C'est de ça qu'il parle. Et là, il serait quelque chose d'un peu plus en court terme pour le joueur. Donc, c'est-à-dire justement en termes de farming, d'achat, etc. Ça serait de consommables, un peu comme le MedPen. Je vais préciser mon propos pour qu'il n'y ait pas de quiproquos. Il ne veut pas dire comme le MedPen, c'est-à-dire pas un truc que vous allez vous injecter, mais un consommable que vous utilisez. La vache, désolé, que vous utiliseriez dans des conditions spécifiques. C'est dans ce sens-là qu'il veut dire ça. Par exemple, avec le laser FPS. Et donc, par exemple, le rocher prêt à exploser parce que vous avez foiré quelque chose. Vous pourriez utiliser un consommable sur le laser qui injecterait quelque chose dans la roche, qui éventuellement le stabiliserait, ou réduirait le temps pour miner le caillou, ou éventuellement doublerait la puissance de votre laser, des choses comme ça. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout cette idée-là. Je n'aime pas du tout ce gameplay, déjà, parce que j'ai du mal à me l'imaginer. J'ai du mal à imaginer mon laser de minage qui est en train de faire quelque chose de spécifique, où d'un coup, il y a un truc qui refroidirait le rocher pour je ne sais quelle raison et qui ferait qu'il serait stable. Il y a un côté où, du coup, on se retrouve avec une espèce de perfect minage en permanence. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi et nous, de ça, mais je ne suis vraiment pas ferme. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que, justement, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il y a un côté où tu te prépares et tu as deux emplacements pour des choses et tu ne sais pas ce dont tu vas avoir besoin. Moi, je ne suis pas trop trop forte sur le contrôle de la chaleur, donc je vais prendre plutôt des trucs pour refroidir les rochers en cas d'urgence. Moi, j'ai besoin d'un boost parce que je touche bien en minage, mais j'ai envie de dépoter un peu, donc je ne mets que des trucs de boost parce que je ne fais jamais de surchauffe. Et du coup, chacun peut faire son petit truc. Mais après, est-ce que ça ne devient pas des indispensables, du coup ? Un peu comme les légendaires d'en vous, tu vois. C'est tellement bien que, du coup, ça devient indispensable. Est-ce que tu as un rendement à faire ? Si tu es dans une corpo qui te donne un rendement, voilà, je change de corpo, quoi. Non, mais on est des êtres humains, en fait. Quand il y a une optie, on la cherche toujours. Toujours. Du coup, on va emmener des choses, mais si tu n'en as pas, tu n'en as pas, et puis voilà. Moi, je n'ai toujours pas de multi-tools. Allons poser des bombes en ivier sur les astéroïdes directement, ça serait classe. Par contre, je préfère cette idée-là, ça j'aime bien. Je vois bien la petite bombe manuelle que tu plantes dans le rocher pour extraire un truc. J'aime bien cette idée-là. Mais qui coûte cher pour que tu te dises, il faut que ça rapporte quand tu utilises. Ouais, effectivement, peut-être avec un équilibrage comme ça avant. En tout cas, voilà, ça donne un boost temporaire. L'équilibrage qu'il propose, ça serait justement d'avoir un nombre limité pour vous. Donc, si tu vas miner ce type de chose, et que tu sais qu'il a ces problèmes, trouvez des consommables qui t'aideront dans ce processus. C'est bon. C'est génial. J'espère que c'est intéressant. Oui. Je pense que ce que j'ai obtenu de ça, c'est que nous ne sommes pas faits avec le miner. Oh non. Attention, c'est des idées qui balancent comme ça. Comme toujours, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on aura. Il rajoute qu'ils sont en train de jeter un oeil au raffinage aussi. Donc, ce n'est pas directement lié au minage. Mais il y aura un gameplay supplémentaire. Donc, en gros, vous ramenez votre minerai. Parce que pour l'instant, en gros, les minerais qu'on ramène ne rapportent pas beaucoup parce qu'il y a plein d'impuretés dedans. Il y a du diamant qui est mélangé avec de l'or et des choses comme ça. Et si vous les séparez et que vous les rendez plus purs, ça vous rapportera beaucoup plus. Et donc, vous pourriez aller à des stations de raffinage où vous pourriez aller purifier vos minerais. Alors, je n'aime pas du tout ce qu'il est en train de venir. Alors là, ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est que vous iriez à une station, vous déposeriez votre minerai et la station se chargerait du reste. Et ça pourrait prendre de 5 minutes à une semaine. Et même si vous déconnectez, ça continue. Et je déteste cette idée. Je déteste tout ce qui est automatique, tout ce qui est automatisé. Je déteste ça. C'est ce qu'on appelle le time-gating. Et le time-gating, si c'est nous qui le faisons, pourquoi pas ? Mais le time-gating où c'est juste une barre qui se charge, ça me fait gerber. Parce que du coup, pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. C'est exactement la même chose. C'est juste pour dire, ah, mais on a ajouté... Merde, j'ai fait une grosse connerie. J'ai appuie sur un bouton. T'as tout cassé ? Et si c'est le principe dev, ça, le time-gating, c'est purement le principe dev en même. Merde. Alors, j'ai un gros souci. Alors, je vais vite couper ça, je suis désolée. Je vais arranger ça tout de suite. Alors, je ne sais plus à combien de temps on était, par contre. 31 minutes, 55 secondes. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Ah, mais c'est bon, ça a repris exactement là où c'était. Parfait ! Ça relance toujours pour toi, Ino ? Ouais. Ok. Désolé, le chat, c'est impondérable. Il faut arrêter de mettre pause, c'est pour ça que tu casses tout. C'est pas le principe dev. Si, c'est exactement le principe dev. C'est exactement le principe dev. Et... Ouais, non, ça me fait jamais mieux. Parce que... On a ajouté une fonctionnalité. Et en fait, juste, elle n'existe pas, quoi. Pour moi, si c'est une barre de chargement, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Ino. Bah, en fait, je répondais, par exemple, tu... Désolé, vas-y. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Mais, euh... Non, mais... Moi, ça me dérange moins. Parce que les jeux comme Eve, c'était des jeux qui étaient plutôt... Bah, par exemple, moi, je faisais pas mal de minage dans Eve Online. Où, bah, je prenais mon vaisseau, je le mettais autour d'un stéroïde, et puis j'allais faire le ménage. Ou faire manger, ou faire une maquette, ou un truc. Et je revenais une demi-heure après, je changeais la stéroïde, et ainsi de suite. Ouais, mais après, Eve Online, c'est un jeu Excel qui date d'il y a dix ans. J'aime les jeux Excel qui datent d'il y a dix ans. Mais, ouais, je sais pas. Moi, perso, j'aime pas. À la limite, si nous-mêmes, on pouvait décharger, et ensuite faire nous-mêmes le processus, donc, par exemple, avoir des concasseurs qu'on actionnerait, ajouter des produits chimiques comme ça, pourquoi pas. Ou à la limite, laisser notre contenu à un joueur, j'aurais pas de problème avec ça. Mais là, me dire juste, en fait, je coche une case, je clique OK, et c'est parti, et je reviens deux jours plus tard, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Autant utiliser un bot, toi, à ce niveau-là, pour jouer. Si on pouvait avoir un vaisseau de raffinage qui évolue dans les ceintures entourées de mineurs qui payent le service. Éventuellement, effectivement. Parlons de rante-psychopathe, il y a un groupe de dix à Goldshayer, la zone des débutants en train de tuer tous les penjis. OK. Pourquoi pas. C'est-ce que c'est un travail réfiné qui se dépassait en temps. Certains d'entre eux peuvent prendre cinq minutes, certains d'entre eux peuvent prendre une semaine. Ça se passe pendant que vous n'êtes pas en ligne. Vous pouvez l'envoyer du service ou faire quelque chose d'autre. La station va travailler pour vous. Évidemment, vous devez payer la station. Et puis, ça prend un peu de temps. Vous devez retourner votre profit et, espériment, vous devez faire une rente à une autre station où vous devez la vendre avant que vous devez l'envoyer et que votre cargo soit stolen. C'est la différence. Et donc, éventuellement, vous récupérez votre cargo, vous l'emmenez à une autre station avant de vous faire tuer et de faire voler votre cargo. Et donc, effectivement, il y a Geoff, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. J'ai fait une précision. Quand je ne me rappelle pas des prénoms des gens, ce n'est pas un manque de considération pour les gens. Pareil, quand j'oublie les pseudos ou ce genre de choses, c'est juste que j'ai énormément de mal à me rappeler ce genre de choses. Ce n'est pas du tout un manque de considération. Ce n'arrive pas. Et donc, il explique qu'effectivement, c'est un truc qui fait partie de la boucle de gameplay, de se dire, voilà, j'ai mon minerai raffiné, je risque de me faire interdire, il y a quelqu'un qui va me voler mon cargo. tout ça, ça fera partie de l'aventure. Ou que tu n'as pas assez pris de café, si tu savais. Quoi que je ne bois quasiment plus en vrai. Donc, je parle beaucoup plus. Maintenant que le partage des missions est en jeu, quelle est la prochaine étape pour le partage des missions ? C'est pas bien, c'est pas bien. Et donc, par exemple, une étape, ça serait de refaire l'interface, en gros. Donc justement, la recommandation de taille de groupe, ce genre de choses. Le fait de vous dire de penser à prendre un multitool, ce genre de choses. et évidemment, ajouter plus de missions à partager. Et avoir des missions, par exemple, qui se débloquent au fur et à mesure, avec une difficulté croissante, Et donc, vous feriez des missions de bounty hunter, au fur et à mesure, et d'un coup, vous arriveriez à une mission qui vous demanderait d'avoir un groupe, justement. Équilibrer les récompenses, évidemment. Puisqu'aujourd'hui, en fait, quand vous partagez les missions, les récompenses se cassent la gueule, quoi. On l'a vu, il n'y a pas longtemps, quand on a fait des missions sur Carrea, on se retrouvait avec, genre, 800 crédits par personne. C'était pas fou. Donc, il y a besoin de missions qui donnent vraiment des vraies récompenses, même si elles sont partagées. Ça vaille le coup de se dépresser. Tiens, prends ton café. Merci. Ils ont besoin d'aller vers la version 2. Donc, Jared rappelle qu'il a parlé de 206 missions. Et donc, effectivement, il faut aller à travers ces 206 missions pour les rééquilibrer, justement, rééquilibrer par rapport au système de groupe. Alors, ils en ont parlé. C'est-à-dire que la difficulté s'adapte éventuellement au nombre de joueurs. Donc ça, c'est encore quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais c'est quelque chose qui avait été évoqué aussi à ce niveau-là. Pour ceux qui jouent récemment, il faut comprendre de quoi on parle. Les missions pro-tem, les cibles semblent ne pas apparaître à la fin de la mission. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a l'air un peu gêné. Pardon ? Il a l'air un peu gêné par la question. Oui, il a l'air un peu emmerdé, effectivement. Alors, ils ont forcément prévu de le régler. C'est un bug qu'ils ont vraiment envie de régler. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller sur l'issue Council pour les aider à faire des retours sur ce qui se passe. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu le problème aussi. Avant que nous faisons ces shows, je me demande pour quelques sources différentes. C'était la dernière fois que vous et Luc nous étions. Vous avez fait un bon point sur comment les missions themselves sont dépendantes de plusieurs, multiples... J'arrête... Je vais mettre pause parce que je sais où il va. J'arrête rappelle que les missions dépendent d'énormément d'autres services. Donc, le problème, c'est que les bugs sont multicausal. Ou en tout cas, pas forcément en même temps. Mais un même bug peut avoir des origines différentes. Donc, il y a des fois où la mission elle-même fonctionne très bien. Mais il y a un problème de connexion avec le serveur qui fait que le serveur vous détecte en retard. Donc, pense que vous n'êtes pas là. Donc, ne fait pas spawn le dernier ennemi. Il y a des multiples raisons. Et le truc, c'est que du coup, ce n'est pas directement lié aux missions. Donc, eux, ils ne peuvent rien faire en fait. Donc, il faut trouver déjà l'origine du bug, le régler. Et à la mise à jour d'après, il peut y avoir un nouveau bug qui crée exactement le même symptôme. Et c'est ça qui est très, très, très dur dans le développement de Live. Donc, tout ça, c'est ce que je veux dire, c'est ce qu'il va dire. Il a dit que justement, ça peut marcher pendant des mois, des semaines, des machins. Et d'un coup, ça décroche. Mais effectivement, faites remonter les bugs. Allez, sur les sucre-conte-cil, demandez de l'aide s'il y a besoin. Et même si un bug a déjà été signalé, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas forcément le même bug. Il explique que justement, ce qui est intéressant avec Star Citizen, c'est que normalement, ce genre de choses arrive derrière les portes fermées, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas. Sauf que là, justement, les joueurs peuvent aider à régler ces problèmes. Ils peuvent faire des retours. Et donc, les développeurs peuvent améliorer le jeu plus. Et donc, parfois, il y a des choses qu'ils ne voient pas, ils l'ont loupé. Ou alors, il y a des choses qui arrivent qu'il y a exactement 50 personnes sur le serveur, pour une raison inconnue. Et ça, c'est des choses qu'eux ne peuvent pas voir. Donc, j'arrête d'expliquer qu'effectivement, il faut faire le report de bug, parce que ce qui cause votre bug, ce n'est pas la même chose que celle de quelqu'un d'autre. Donc, si le bug a déjà été reporté, ce n'est pas grave, faites-le quand même. Et surtout, lui, il explique qu'en interne aussi, il y a des systèmes de priorité. C'est-à-dire que plus de gens reportent un bug, plus le bug est handicapant ou bloquant, plus le bug aura de chances d'être trouvé et corrigé, s'il est bien reporté. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, j'avoue ne jamais avoir mis les pieds dans le PTU. Est-ce qu'il est ouvert en permanence ? Pas juste quand les nouvelles matchs arrivent. Alors non, il n'est pas ouvert en permanence. Il est ouvert dans des périodes précises. Et en fait, il y a des fois, il est ouvert à ce qu'on appelle les Evocati. Donc, c'est un groupe de joueurs trié sur le volet. D'ailleurs, tout le monde peut devenir Evocati dans l'absolu. Il suffit de jouer énormément et ou de faire énormément de rapports de bugs. Si vous faites les deux, évidemment, c'est mieux. Et plus vous faites ça, plus vous aurez de fortes chances d'être Evocati et donc d'avoir du contenu avant tout le monde. Mais par contre, ça veut aussi dire que vous aurez une version catastrophique du jeu avant tout le monde. Et le but, ce n'est pas de dire, je peux visiter avant les autres. Le but, c'est vraiment de tester, d'essayer de casser le jeu, de faire le plus de bugs possible pour pouvoir les ramener aux joueurs. Ensuite, le PTU fonctionne par vagues. Donc, il y a les premières vagues qui sont aux concierges et aux très vieux backers, je crois. La deuxième vague, c'est aux abonnés. Et la troisième vague, c'est à tout le monde, en général. Et pareil pour le PTU. Dans le PTU, il arrive que pour des raisons, on ait besoin de tuer des gens ou de faire chier du monde. Le Mantis, par exemple, pour pouvoir bien le tester, on est obligé d'arrêter des gens et éventuellement d'engager des combats pour voir si le Crimstat, par exemple, se met bien sur le Mantis et pas sur la personne qui se défend. Donc, dans ce genre de cas, il faut se tirer dessus. Par contre, s'il n'y a pas de nécessité, ne tirez pas sur les gens. Le PTU est là pour tester. En plus, il y a beaucoup de streamers qui l'utilisent pour travailler aussi. Donc, ils font des très longs trajets pour voir s'il y a des bugs, pour tester l'émission, machin. En tuant les gens, vous empêchez les gens de faire ce dont ils sont venus. Ce dont pourquoi ils sont là, exactement. Donc, ne tuez pas gratuitement sur le PTU. Sur le PTU, vous faites ce que vous voulez. Vous croisez des gens dans une mine, vous tirez si vous avez envie. Mais sur le PTU, ne le faites pas. C'est lourd. C'est super lourd. Parce que je sais qu'on m'a souvent dit, oui, mais c'est le jeu. On est là pour ça, blablabla. Non. Il y a des moments où on doit se tirer dessus pour tester des nouvelles armes. Comme dit le Mantis. Le Mantis, c'est un très bon exemple. Le Mantis est fait pour ça. Il faut tester absolument. Il faut tester le Crimstat. Pour tester le niveau 5 de Crimstat qu'on a eu sur une nouvelle mission sur le PTU. Il faut avoir 5 de Crimstat. Donc, il faut faire des choses criminelles. Il y a des choses évidentes. Mais sinon, éviter. Vraiment, c'est lourd. Alors, on va parler un peu des grottes. On va parler du futur des grottes. Dernière précision, je n'ai pas pensé à te préciser. Quand tu as accès au PTU dans les paramètres de ton compte, tu as Public Test Universe qui devient jaune. Et à ce moment-là, tu sais que tu as accès au PTU. Tu cliques sur copier ton compte sur le PTU. Et maintenant, comme c'est le même launcher, c'est super pratique. Parce que tu as juste à ouvrir un seul launcher. Tu télécharges la dernière mise à jour du PTU et tu pourras en profiter. À savoir, petite astuce, il suffit de copier le dossier du PU dans le dossier Star Citizen pour ne pas avoir besoin de tout retélécharger. C'est quelque chose de très pratique. Il faut le renommer quand même, non ? Il faut le renommer, oui, effectivement. Une clause confidentielle PTU. Non, pour les évocatis, il y a une clause confidentielle, pas pour le PTU. À partir du moment où ça passe en PTU, il n'y a pas de clause. Alors, il y a des prototypes d'entrées pour les nouvelles grottes. Alors, je vais vous faire une traduction littérale de ce qu'ils viennent dire. Ils ont des nouvelles entrées en forme de trou de lavabo. Ça, c'est la traduction littérale qui me fait beaucoup rire. Mais en gros, c'est en forme de siphon, quoi. C'est en forme de trou. Mais siphon, je pense que c'est le mot le plus approprié. Donc, vous avez une grande descente où vous pourrez passer avec votre vaisseau et ensuite entrer dans la grotte. Il y a d'autres plus grandes ouvertures où vous pourrez utiliser un véhicule terrestre pour rentrer. Donc, en gros, ils ont besoin de quelques technologies encore pour pouvoir le faire fonctionner. Parce que comme les planètes tournent en temps réel et qu'il y a un cycle jour et nuit pour de vrai, ils ne peuvent pas paramétrer la lumière dans la grotte pour s'adapter à ça. Ils sont obligés d'utiliser les frais lumières. Donc, là, il y a un truc que vous ne comprendrez pas forcément. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Il ne veut pas que pendant le jour, il y ait une espèce de truc noir d'un coup au niveau des grottes. En fait, il faut que la lumière du jour soit utilisée pour éclairer l'intérieur de la grotte au niveau de l'entrée. Et ça, ça demande quelques technologies parce qu'en gros, il faut imaginer la grotte comme une nouvelle pièce dont l'entrée est un mur perméable. Il faut vraiment imaginer ça comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans les vaisseaux aussi, d'ailleurs. Chaque partie des vaisseaux est une nouvelle pièce. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de bugs avec les vaisseaux pendant certains temps où, quand on changeait de pièce dans le vaisseau, on voyait un truc noir et on ne voyait plus l'intérieur du vaisseau. C'est directement lié à ce genre de trucs. Avec le server OCS qui arrive, il pourra y avoir plus de grottes aussi, qui pourraient être plus grandes, plus profondes, donc on pourra encore plus se perdre. Donc ils auront de nouvelles sortes de grottes aussi, donc avec des structures à l'intérieur. Ils pourraient avoir du combat avec des IA éventuellement. Il y a des nouveaux objets. Et ils pensent que c'est quelque chose qui peut être vraiment cool parce que justement, ils ont vu des gens qui s'invisaient à tirer dans les grottes pour profiter de la reverb. Je sais que moi je l'ai sorti. C'était littéralement la première chose que j'ai vu. Quand les premières personnes s'invisaient et s'invisaient à la première grotte, tout ce qu'ils faisaient c'est qu'ils s'envisaient et s'envisaient leurs armes. Et j'arrête d'expliquer que le premier truc qu'il a vu quand les grottes sont sorties, c'est des gens qui allaient dans les grottes et qui testaient plein d'armes différentes pour entendre le son que ça fait. Je peux comprendre. Et donc voilà, ajoutez aussi du gameplay en équipe où vous cherchez des gens dans les grottes en équipe. Je vais juste aller vers la tête. L'implémentation de l'implémentation Everpresent 2-0. Une des choses que j'aimerais voir dans les grottes, c'est que j'aimerais voir les grottes devenir plus dangereuses. Il y a Dan qui ajoute aussi qu'il aimerait voir les grottes devenir plus dangereuses. Ne pas savoir ce qu'il y a derrière un coin. Il a envie de voir des créatures en fait. Il a envie de voir des créatures à l'intérieur des grottes. Et j'avoue que je le rejoins complètement. C'est ce qui manque complètement à l'heure actuelle. D'ailleurs, je me pose un peu ce soir, mais j'ai vu un tweet du Collisoire il y a pas très longtemps, où il y a quelqu'un qui s'amusait avec le casque parasite à ramper vers Hugo, en faisant des bruits de créatures dégueulasses, en faisant... Je fais très mal des bruits de créatures. Et du coup, Hugo a complètement paniqué, il a sorti son flingue, il lui a tiré dessus. Mais c'était super intéressant à voir. Au-delà du fait qu'on pouvait se moquer d'Hugo, ce qui est toujours très drôle, c'était intéressant de se dire qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Et ça, c'est génial. L'inattendu, c'est génial. Et c'est ce qui manque à l'heure actuelle. L'autre jour, quand on a fait notre sortie en corpo, même si c'était pas forcément drôle parce qu'on a eu beaucoup de pertes, c'était sympa le Hornet qui est venu nous attaquer au-dessus de la grotte parce qu'il y a quelqu'un qui avait du crime stat. Ça fait un peu d'activité, ça fait un peu de surprise. Exactement. Autre que les bugs, en tout cas, qui sont la principale source de surprises aujourd'hui. Finalement, tu le fais boire pour que j'ai peur. Merci, c'est gentil. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui manque aujourd'hui grandement. C'est des créatures... Qu'est-ce que t'avais utilisé comme termino ? De la rencontre aléatoire. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il a envie qu'on se retrouve seul dans les grottes, en train de flipper avec la lampe torche qui commence à clignoter. Il parle du danger des grottes aussi, c'est que les gens qui sont en train de miner, ils l'ont pas très bien fait. Et donc ils ont montré leur minage, et il y a eu une énorme explosion, en fait, qui a explosé souvent dans toute la grotte avec un énorme son. Et donc c'est quelque chose qui est assez rigolo, effectivement, au niveau des dangers des grottes. Blair Witch version cave. C'est une très belle expérience. Jake, producer, tracker et prioritiser des issues et des bugs. Qu'est-ce que tu peux nous dire, si quelque chose, sur ce bug incroyable incroyable ? Je peux confirmer, qu'aujourd'hui, ce bug est fixé. Et il devrait être dans le patch 371. Donc, il peut être sur... Je ne pense pas que c'est sur le PTU. Il est donc suivant, c'est un bug qui a été réglé. Donc, apparemment, le bug est réglé. Le prochain PTU publier doit être réglé. Et ça doit être fixé. Juste pour un petit background sur ce qui s'est passé, j'ai enregistré notre serveur d'ingénieur qui travaillait sur ça pour voir ce qui s'est passé. Donc, l'issue, c'est que parfois, le service de loadout, ou ce que nous appelions le service de loadout, c'est faillé. Ok. En fait, il parle du bug de Claim. Donc, quand vous redemandez un vaisseau. Déjà, soit on ne pouvait pas redemander des vaisseaux, ou alors, il y avait ce qu'on avait mis dessus qui ne marchait pas. Donc, normalement, ce bug devrait être corrigé pour la 3.7.1. Donc, le prochain patch, apparemment, qui devrait en 3.7.1, ça devrait arriver. Donc, il ne devrait plus y avoir de problème de réclamation pour votre vaisseau. Vous devriez bien pouvoir le réclamer, et vous devriez bien avoir vos composants dessus. Voilà. Ce qui est une excellente nouvelle. Parce qu'il faut être honnête, je ne sais pas ce que tu en penses, Eno, mais on est énormément conditionné par les bugs. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas, parce qu'on s'attend à ce que ce soit bugué, et du coup, on ne fait plus ça. Et du coup, en fait, il y a énormément de features du jeu qu'on n'utilise pas. Totalement. Moi, je suis la première à avoir plein de trucs que je n'utilise pas. J'avoue que moi, je claime mon vaisseau à chaque fois que je me reconnecte. Par exemple, dans les trucs, je ne me lève jamais de mon siège quand je suis en quantum. Parce que je sais qu'il y a de fortes chances que ma route soit foirée, donc je ne le fais pas. Je ne me déconnecte pas dans mon lit, parce que je sais qu'il y a de fortes chances que je perde mon vaisseau la prochaine fois. Et comme le claim bug, en plus, tu n'as pas envie justement de perdre tout ce que tu as pu mettre dessus. Je ne fais aucune modification sur mon vaisseau. Je ne fais jamais aucune modification parce que je n'ai pas envie de m'emmerader à farmer, à dépenser des sous, à faire des modifs, et de les perdre au premier truc venu. Donc, tous ces trucs-là, j'en profite jamais. Je ne fais que des trucs de base, quoi. Je ne vais pas vous faire les détails du problème technique, parce que ce n'est pas pertinent. mais en gros, c'était lié avec une fonctionnalité qui n'arrivait pas à aller chercher les personnalisations et le vaisseau de base, quoi. Et qui ne permettaient pas de rendre les équipes que vous aviez mis sur le vaisseau. On a eu une question sur les loggins et certains des problèmes qui causent les loggins à être incroyables. En fait, nous n'avons pas le guest ici. Aujourd'hui, nous avons parlé à Rob Johnson, mais j'ai appelé à Rob Johnson pour avoir une réponse parce que... C'est ce que je viens de dire, Amanda. Ça, je sais, justement, que ça avait été pris en compte pour le lowdown, mais il y avait des bugs, justement, par rapport à ça. Et donc, quand on faisait un claim, ça arrivait que, justement, ça disparaisse. Et comme moi, je n'ai pas envie de m'embêter pour rien, tant que ce n'est pas clean, j'ai tendance à ne pas le faire. Mais sûrement que là, justement, je me mettrai à le faire si effectivement, c'est bel et bien corrigé. Donc, il y a une question, mais la personne qui peut répondre à cette question n'est pas là, c'est Rob Johnson, mais il voulait la réponse à cette question, donc il lui a posé la question quand même. Ah, tiens, justement. Il parle de la déconnexion dans les lits, justement. Donc, il voulait une réponse à ça. Apparemment, en fait, récemment, ils ont ajouté de nouveaux outils d'analyse par rapport à cette fonctionnalité précisément. Je rappelle que dans la 3.7 aujourd'hui, si vous déconnectez dans votre lit et que vous n'êtes pas reconnecté dans le lit, vous avez un message qui vous explique pourquoi. Et c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un problème qui traîne depuis très, 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 très longtemps. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont fait des analyses, ils ont réussi apparemment à trouver des solutions. Donc, ce n'est pas aussi catégorique que pour le fixe de l'assurance. Mais il semblerait que la 3.7.1 ait fait une amélioration. D'accord. En vrai, c'est vraiment pas mal. Donc, il semblerait qu'avec les analyses qu'ils aient faits et les améliorations qu'ils aient faites en conséquence des résultats qu'ils ont eu, pour la 3.7.1, ils ont pu passer d'un ratio de 50% de réussite à 80% de réussite. Ce qui n'est vraiment pas déconnant. Et ça veut dire que moi, je vais recommencer à utiliser les lits. Parce que, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que la déconnexion dans le lit. C'est une immersion de dingue. Et ça fait gagner du temps parce qu'on n'est pas obligé de retourner à chaque fin de session à Port-Lissard, à L'Orville, à Arcorp, etc. Qui est une vraie purge. Et c'est aussi une purge pour se retrouver entre amis. Parce qu'on se retrouve toujours à des distances complètement folles. Alors que là, on pourrait se retrouver à des distances beaucoup plus courtes. Je ne sais pas ce que toi t'en dis, du coup. C'est sûr que c'est vachement plus pratique de pouvoir se réveiller dans le lit que de pouvoir s'arrêter un peu n'importe où, près d'un avant-poste, près d'une mine, près d'un truc. Alt-F4 fonctionne bien aussi, barbare, mais fonctionne... Pardon. Mais ça te sort juste du jeu. C'est tout ce que ça fait. Ça ne te remet pas à l'endroit où t'étais. Donc voilà, il y a différents problèmes à ce bug. Ils n'ont pas encore tout trouvé. Mais ils sont sûrs de la misération qu'ils ont pu y apporter. S'endormir, c'est bien. Se réveiller aussi, c'est mieux. Tout à fait. Alors, où sont les terminales qui nous permettent de payer nos amendes ? Bon, mais il n'y en a pas pendant le jeu, évidemment, pour l'instant. Mais c'est vrai que pour l'instant, les amendes vous sont directement collectées comme votre portefeuille. Ce n'est pas super. Mais en gros, ils ont prévu d'en mettre à des zones faciles d'accès, comme dans les restops, par exemple. Et donc, ça vous permettra de payer vos amendes plutôt que de vous faire arrêter. Alors, est-ce qu'il y a des plans prévus ? Ah. Est-ce qu'il y a prévu de permettre à des vaisseaux autres que le prospector de détecter des minerais ? Et donc, puis, c'est prévu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait être restreint à un vaisseau. Ils ne l'ont pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, ça vient avec un radar spécifique. Mais le but, c'est de permettre à n'importe quel vaisseau qui a l'énergie nécessaire d'équiper un radar spécifique pour détecter ça. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a un contre-coup. Donc, par exemple, un vaisseau qui sera très bon pour détecter les minerais et ce n'est pas très bon pour détecter les vaisseaux. Ou des mines, ou des choses comme ça. Voilà, ce sera des choix. Tous les vaisseaux devraient pouvoir le faire, mais ce sera un type de radar et vous devrez faire un choix, évidemment, pour le faire. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que vous pourrez spécialiser, par exemple, votre thérapeine pour découvrir des mines. Je trouve qu'on a eu l'annonce du Nautilus. Votre thérapeine pourra devenir un vaisseau spécialisé, puisqu'il est déjà plutôt bon à ça. Et donc, Dan prend l'exemple de quelqu'un qui a un radar spécialisé pour trouver des minerais pour une flotte de constructeurs, par exemple, où il ferait des cléneurs. C'est un bug qui est riche pour le Banu. Alors, par rapport aux grottes, pour l'instant, on ne peut pas les trouver. On est obligé de passer soit par une mission, soit par celles qui sont sur la carte. Donc, j'arrête de demander quel est le futur pour permettre de trouver ces grottes. Et donc, ils se sont rendus compte que, au nombre de grottes... ... qu'on peut mettre dans le jeu. Pardon, je vais reformuler ça. Quand ils sont arrivés à la fin, qu'ils voulaient implémenter les grottes, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un certain nombre de grottes, et qu'ils pouvaient pas en mettre plus, quoi, que c'est à ça qu'ils arrivaient. Et ils se sont dit que ça allait être un enfer à trouver. Je vais essayer d'être là. Parce que les planètes sont tellement grottes que la chance d'entrer bien est très 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 belle. Donc, ils ont une solution qui serait, par exemple, de mettre une signature sur les grottes ? Je suis pas fan de ça. En gros, il explique qu'ils ont mis une signature comme pour un vaisseau, tout simplement. Donc, quand vous êtes suffisamment proche, je crois qu'il a dit 10 kilomètres, si je dis pas de bêtises, vous avez un petit triangle vert qui apparaît pour vous marquer la grotte, mais à part même ça, ce serait pas suffisant. Un truc qu'ils ont pas envie de faire, c'est juste mettre une grosse signature que tout le monde voit en mode grotte ici. Ça, ils ont pas envie. Ça, ils ont pas envie. Vous aurez une cave et vous aurez une cave. Non, nous aimerions arriver au point où une planète a un nombre réaliste de casques. Donc, ce qu'ils ont envie de faire, en fait, c'est que les planètes, en gros, elles n'ont pas réaliste les grottes. Donc, quand il y aura le Cerver OCS, c'est quelque chose qui devrait aider, justement, pour mettre beaucoup plus. Donc, pour l'instant, c'est une magnité. Je fais une précision. Il faut bien comprendre qu'elles sont plutôt bien optimisées, les grottes. Vraiment bien. Mais elles pompent une ressource monumentale. À cause du nombre de rochers, en fait, à miner dedans. À cause du nombre de récoltables. À cause du nombre de polygones. À cause de la taille des grottes. Il y a tellement de trucs que ça pompe une ressource débile. Donc, en rajouter plus aujourd'hui, ce serait irresponsable. Puisque ça tuerait la stabilité du jeu. Et ils ont réussi à avoir plutôt une bonne stabilité sur ce patch. Donc, ce serait dommage. Donc, pour ça, de toute façon, il faut effectivement attendre le Cerver Side OCS. Mais ça me rassure. Ça me rassure vraiment. parce que quand la 3 points s'était sortie, ils n'ont pas justifié le nombre de grottes. Et je trouvais aussi que 15, au-delà du fait qu'il n'y avait qu'un seul type de grotte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grotte glaciaire, de choses comme ça, 15, ça me paraissait peu. Je ne sais pas pour toi, Eno. Mais 15, moi, je me suis... Waouh, c'est... Ça fait le plus, quoi. Je ne sais plus combien par planète ou par ligne. C'est 5... C'est le truc qui est introuvable, quoi. C'est pas, tu tombes dessus, tiens, je tombe dessus par hasard, quoi. Ça fait une heure et demie que tu veux la chercher quand tu tombes dessus. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont mis de l'émission dans toutes les grottes aussi, d'ailleurs, justement, maintenant, pour qu'on puisse diversifier un peu. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne savait pas si c'était un choix en se disant, bah, c'est réaliste, sur telle planète, il n'y a pas tant de grottes que ça, blablabla. Ou si c'était un calculomètre carré, ou si c'était une limitation technique, on n'avait pas d'infos. Et du coup, je suis contente, quand même, de savoir que c'est directement lié au serveur SidoCS. Donc, de se dire que, avant même qu'il y ait d'autres types de grottes, on pourrait déjà en avoir plus. Ça, c'est cool. C'est très dommage, je vais vivement l'explo pour cela. Tout à fait d'accord. Alors, avec Microtech qui arrive, les serveurs vont nous sortir HV-moi. C'est tout à fait ça. Il prend l'exemple de la Terre, en fait, sur Terre, il y a des... Alors, lui, il y a des milliers, milliers, mais il y a des millions de comptes, en vrai. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la densité, ça va automatiquement faire plus facilement. Il voudrait toujours garder un peu de signature sur la cave. Donc, il voudrait quand même garder l'idée de signature. Donc, en gros, si on approche suffisamment, on le détecte. Après... Moi, je trouve ça pérave, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, une signature de grotte, en fait ? C'est naze ! C'est peut-être une signature thermique, une signature énergétique... Une signature thermique d'une grotte ? Ça fait un souffle d'air chaud, en fait, qui sort de la... par la grotte. Mais du coup, s'il fait chaud, si t'es en pleine journée au soleil... Eh bien, du coup, c'est de l'air frais. Mais il y a cette différence de température. Ouais, je suis pas fan. Les grottes sont radioactives. C'est exactement ça. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme justification pour détecter une grotte ? Genre, je comprends l'idée de gameplay. Pour une fois, c'est moi qui vais dans ce sens-là. J'ai tendance à toujours défendre le gameplay. Mais... J'aime pas l'idée, quoi. D'un coup, t'as un truc... Regarde, il y a une grotte, ici. Avec un petit panneau. Il clignote. Ici, vent, grotte. Qui revient sur l'idée du radar spécialisé sur les grottes. Non, je trouve ça trop con. Des radars spécialisés sur les grottes, je trouve ça trop con. Et puis, on aura des scanners spécialisés sur les jus de fruits. Des scanners spécialisés sur les gens roux. Des scanners spécialisés sur les flaques d'eau en forme de croissante lune. Oui, je sais, j'en fais des caisses. J'ai pas l'idée. J'aime vraiment pas cette idée. De toute façon, t'aimes rien. Bah, les petites boutiques autour de la grotte qui vendent des torches, des sacs, c'est un indice. Hier elle, les grottes ont une température différente de l'extérieur. Ah, je nie pas la température extérieure. Je dis pas la différence de température. C'est juste que ça fonctionne pas avec un radar. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une caméra thermique qui cherche ça en permanence. Avec un contrôle visuel même, en fait, du joueur qui cherche ça en permanence. Là, c'est vraiment cette idée de signature. En fait, il y aurait... Pardon. Un... Ce, ça existe. On a des appareils qui mesurent la densité, qui font des ping à travers le sol. Et ça permet de voir la densité du sol et de détecter, du coup, des... Des... Des cavités. Mais pareil, il faut un écran, en fait, pour ça. Pour faire une lecture du ping. Donc, avoir juste un truc qui s'allume devant moi, comme ça, pouf. Layer une grotte. Je suis pas fan. Le cave radar revendure à 18 prochainement. Et du coup, s'il y a beaucoup de trous du cul dans la zone, est-ce qu'il s'allume ? Le challenge est quand même de passer à côté. On a déjà parlé de ça. On peut propriétiser un peu de terre et on peut le prospecter. Et dire, oh, ce petit peu de terre a cette quantité de trucs sur le terrain. Donc, idéalement, avec le même dévice, vous pourriez dire, wait, il y a une cavité ici, sous la grotte de la terre. Voilà, donc là, en fait, il parle justement d'un appareil qui serait spécialisé, qui ferait une détection de la zone, pour détecter ce qu'il y a à la surface, et qui, éventuellement, détecterait une grotte aussi. Et donc, effectivement, ils confirment qu'ils envoient le plus possible. Et on peut voir combien d'entités nous pouvons avoir dans le jeu, en même temps. Et quand le serveur OCS a touché, on va pouvoir les streamer, les streamer, les streamer, based sur qui est là. La première chose que j'ai fait, c'est d'envoyer 500 sur Aberdeen, et j'ai été toulé. Donc, il explique que quand le serveur OCS sera en ligne, évidemment, il pourra en mettre plus, parce qu'il pourra les mettre et les enlever en fonction des gens qu'il y a dedans. Et l'autre dev explique que la première chose qu'il a essayé de faire, c'est d'en mettre 500 sur Aberdeen, ce qui fait beaucoup de grotte. Exact. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le serveur OCS, il va y avoir un numéro de jump point qui va sortir, qui parlera justement du serveur OCS. Donc, dedans, il y a plein d'interviews des développeurs, justement, qui développent des technologies. Et apparemment, on devrait avoir des grosses nouvelles du serveur side OCS. À savoir, pour ceux qui ne le savent pas, le jump point est un magazine réservé aux abonnés de Star Citizen. Si vraiment il y a des choses particulières qui vous intéressent, absolument, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir, mais c'est vrai que je ne fais pas de traduction et je ne mets pas à disposition le jump point. Déjà, parce que c'est un peu compliqué, comme il y a des gens qui payent et qui ont accès à ce truc-là en payant, je n'ai pas non plus envie de rendre absolument tout disponible. Comme ça, ce ne serait pas fair-play et ce ne serait pas cool au niveau de CIG non plus. Par contre, voilà, s'il y a des questions, je peux y répondre. Ce n'est pas un problème. J'arrête de dire qu'effectivement, si vous n'êtes pas abonné, il y a des gens qui partagent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une des questions du live chat est, est-ce qu'on sera capable un jour de voler des sacs à dos ? Est-ce qu'on sera un jour capable de voler des sacs à dos ? L'arracher et partir avec. Question difficile. Apparemment, ce n'est pas quelque chose à quoi ils ont pensé pour l'instant, mais ils trouvent les gens intéressants. Alors sachant que Destrending, il y a des idées comme ça. C'est un truc important, un item de mission critique. Il y a une canne de vorms qui doit être très délicatement ouvert et vérifié pour d'autres problèmes. Une fois qu'on ouvre cette canne de vorms, c'est dangereux, mais ça serait cool. En gros, il dit que c'est un peu une boîte de pandore. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on ouvre ce genre de boîte de pandore, justement, ça amène plein 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 de problèmes. Donc il faut qu'il fasse ça de manière réfléchie avant de dire oui, on va le faire ou non. Mais c'est vrai que l'idée est intéressante. Parce que par exemple, s'il y a des objets importants pour une mission, ce genre de truc, ce n'est pas forcément super cool pour le joueur. On peut à la limite permettre de voler des items, mais c'est vrai que voler des items qui servent à finir des missions, c'est toujours un peu plus problématique. On aime tous le pickpocketing dans différents jeux, mais ça doit être fait à un certain extent, où il n'a pas d'inconvénient le gars qui avait son travail, Stola. Il doit être capable d'étaler, ou il doit y avoir des conséquences, mais il doit s'assurer que ça ne handicape pas trop la personne qui se fait acquitter. Il pense que c'est un peu trop tôt, en tout cas, pour envisager ça. Je te propose de prendre le Tractor Beam pour soulever la caissée, de frapper avec elle. Salut Jake ! Tu sais, c'est de tirer le Tractor Beam à d'autres joueurs, et ce que ça va faire. Et puis effectivement, on voit aussi, par exemple, le Tractor Beam, est-ce qu'on pourra tirer des joueurs avec ? Tout ça, c'est des choses qui doivent être réfléchies. Il explique en fait, en gros, faire un Tractor Beam qui interagit avec plein de choses autour, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'imaginer tout ce que les joueurs vont être capables de faire avec ça. Ça, c'est la partie compliquée. Donc, on a envie qu'ils puissent faire en fait le plus de choses possible, parce que c'est quelque chose de rigolo, mais il ne faut pas qu'ils puissent tout faire non plus. Parce que justement, il ne faut pas qu'on arrive à quelque chose où quelqu'un va se trouver à se faire griffer en permanence. Je serai quelque chose qui serait atroce. Je vais prendre nos joueurs placés pour leur penser dans le cas de la Sred et sauver une vie au final. Ça, c'est pas mal, effectivement. Je pensais juste à dire de l'argument avec toi, mais non. J'ai hésité à argumenter sur ce que Dan vient de dire. C'était une question intéressante du chat. Je ne sais pas si nous avons considéré ça ou pas. Mais une des questions, nous avons discuté, avons-nous considéré la possibilité de... Est-ce qu'ils ont envisagé la possibilité... ...since un radar radar qui n'est pas complètement en ligne, est-ce qu'ils ont considéré la possibilité de prendre les résultats de notre ship et les transférer dans le hut de notre helm, afin qu'on puisse prendre cette information avec nous. C'est une question très, 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 très intéressante. Est-ce qu'ils ont considéré la possibilité de transférer les informations qu'on aurait eues avec notre vaisseau vers l'interface du casque à pied ? C'est une question très intéressante. Et ça me fait penser, je ne sais même plus si je l'ai dit, j'en doute maintenant, mais on était censé avoir un radar FPS pour la 3.7 qui n'a pas pu être mis en jeu, malheureusement. Donc il y avait une feature en plus qui était prévue pour la 3.7. Surprise ! Qui aurait été super génial, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc je pense qu'on l'aura pour la 3.8. Mais on est censé avoir très prochainement un radar FPS qui nous permettra de scanner la zone environnante et détecter plein de choses intéressantes. Éventuellement, on va faire un scan très précis avec le vaisseau qui est extrêmement puissant et garder ça dans la CD. Je pense que je sais d'où ça vient, parce que maintenant, les gens vont avec un prospecteur et ils trouvent un cluster d'hadonite ou un aphorite, ou tout ce qu'ils trouvent, et ils les voient là dans le bateau, et puis ils lèvent leur bateau, ils sortent de leur bateau, et ils commencent à voir, et ils se disent, où est-ce que c'était ? En fait, il explique qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera possible, puisqu'à la base, ils ont prévu la possibilité de stocker ces informations et de les revendre. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas les conserver pour notre propre utilisation. Si je peux faire ça, automatiquement, il ne devrait pas être très difficile pour nous de le transférer de notre computer ship à notre FPS. C'est mon data, je choisis où je le garde. Si je le garde dans mon FPS helmet, ou je le garde dans mon ship, c'est à moi. Je ne vois pas de raison pour que nous ne pouvons pas le faire. Une fois qu'ils auront la technologie, bien sûr, pour le faire, à ce moment-là, ils le font. C'est vraiment intéressant, parce que c'est une étape d'arrivée vers l'exploration type de gameplay qui se passe naturellement dans le FPS, mais si tu es capable de scanner les données, puis prendre ça, puis tu es un data... ...runner. Oui, un data-runner, exactement. C'est exactement ce que nous avons, pour cette raison. Mais oui, peut-être que tu n'aimes pas vraiment l'intérêt d'aller en miner, mais tu veux permettre d'autres joueurs à faire ça. Donc il explique justement, par exemple, avec l'exploration, même si aujourd'hui, c'est l'exploration un peu naturelle, on va dire, avec le gameplay d'exploration qui viendra plus tard, si vous êtes des data-runners, effectivement, vous pouvez collecter des données d'une grotte, par exemple, mais vous, vous n'en avez rien à cirer d'aller au fond d'une grotte, mais vous pouvez effectivement les donner à quelqu'un que ça intéresse un peu plus. Ou, pareil pour le minage, des gens qui pourront en trouver des zones. Il y a Dan qui explique que c'est quelque chose qui arrive un peu aujourd'hui, déjà, gratuitement, sans technologie. Il y a des gens, en fait, quand ils trouvent une grotte, par exemple, ils vont faire une vidéo YouTube, où ils vont montrer tout le chemin, en fait, qu'il faut faire pour y aller, et vous verrez beaucoup de gens qui vont dire, « Hey, vous voulez... » Passez par cette montagne, exactement. Et là, vous allez peut-être rusher et vous trouverez votre grotte. Et il fait qu'en même temps, le jour où on pourra vendre ces données-là dans le jeu, il y a de fortes chances qu'on se retrouve à avoir peut-être moins de vidéos YouTube, au final. Parce que les gens voudront se faire un peu plus d'argent. Ou alors il y aura des gens complètement utopistes, qui voudront que tout soit gratuit, et qui feront des vidéos quand même. Et c'est quand ça devient intéressant. C'est beaucoup plus de gameplay-orienté, plutôt que les gens qui tentent être aidés pour la communauté, ce qui est apprécié maintenant, mais je pense que le gameplay va changer jusqu'à ce que vous pouvez faire un profit. Je pense qu'il y aura toujours des gens incroyablement aidés dans notre communauté. Et on parle, justement, là, de... Oui, mais oui, vous êtes absolument correct. Il y aura des gens qui, vous savez, sur le fait justement d'échanger des informations, de s'entraider, ce genre de choses. J'arrête, je pense que la communauté a toujours été très sautée. C'est ça. Et c'est vrai que le partage de données, ça a été une promesse de Star Citizen depuis très, très, très longtemps. Et des vaisseaux, justement, qui sont construits autour de ça, le Herad, le Mercury, ce genre de vaisseaux, sont prévus pour ça. Et donc, une fois qu'il y aura les technologies, il faut qu'il y aura l'interface, ce genre de choses, c'est quelque chose qui sera plus simple. C'est vrai. Il précise qu'évidemment, il n'y a pas de date pour la France, c'est quelque chose qui a pris depuis très longtemps. Ça flotte dans les airs, mais il n'y a pas de date. de prendre des informations d'un endroit à l'autre, et d'envoyer les autres personnes à faire des choses. Donc c'est génial. J'ai toujours voulu que le Herald soit un drag racer. Oh, oui. Tu sais, le Herald drag racing. On ne va pas parler du stream où on a essayé de racer dans le Herald. Il y a Jared qui voulait que le Herald soit un vaisseau de drift, en gros. De drift, mais dans les airs, donc avec des drags. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais il me semble que c'est ça qui dit. J'ai essayé de faire un nouveau Vanderville et un Herald, et je n'ai pas l'équipé de moi. Oups. Dans ma défense, je pense que nous avons fait tout le monde dans cette compétition de Races et Heralds, juste pour le challenge. Ce n'était pas une expérience particulièrement agréable. All right, les gars, c'est ça. C'est le show. Et voilà. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Gareth, What's next for you? Where can people see you? Where can people find you? Where can people find me? At my desk, right there. Il y a Jared qui demande où est-ce que les gens pourront le trouver. Donc, il sait pas trop quoi répondre. Vous pouvez le trouver sur Twitter si vous avez envie. I know, Il y a des gens qui demandent en fait pourquoi les horaires de Star Citizen Live changent récemment. C'est tout simplement parce qu'ils bossent avec des gens tout autour du monde. Donc, forcément, ils n'ont pas les mêmes horaires. Là, par exemple, à Austin, c'est très 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 peu trop. Mais parce qu'en Allemagne, c'est la fin de la journée. C'est tout simplement. C'est important pour moi que nos vidéos, S'ils sont obligés de trouver des horaires où tout le monde peut se retrouver. Ils n'ont jamais en route de développement. On est ici pour aider. On est ici pour illuminer, Pour éduquer, Pour éduquer, Pour éduquer. On n'a pas en route de développement. Donc, ils prennent aussi des horaires où ils sont en dehors du boulot. Pour éviter de ralentir le développement du jeu. Oui, tout à fait. Retour de Inside Star Citizen la semaine prochaine. Donc, vous retrouverez notre tradition sur la chaîne YouTube, évidemment. Je rappelle aussi que pour ceux qui vont à la CitizenCon Et qui ont le budget. Il y a les ventes du Bar Citizen qui vont commencer à partir du 23 octobre. Pour un prix de 25 euros ou 25 dollars. Je ne sais plus. Ça va être équivalent, je pense. C'est cher. C'est trop cher. C'est pas bien. Mais voilà. En gros, il y aura 500 places pour le Bar Citizen. La veille de la CitizenCon pour ceux qui sont sur place. Quelque chose à dire sur tout ce qui a été dit ce soir ? Un avis sur quelque chose en particulier ? Quelque chose que tu as beaucoup aimé ? Quelque chose que tu as détesté ? J'ai envie de te redire sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce qui a été dit ce soir. Je trouve que tu n'as pas aimé grand chose. N'importe quoi. Si, le radar FPS, je trouve ça trop cool. Le fait que les lits soient corrigés, je trouve ça trop cool. Du coup, ça va me faire plein de nouveaux gameplays à rajouter. Je trouve ça super cool. Ça va parler de quoi ? De trou du cul. Ça va parler de trou du cul, Tibérius. On a beaucoup parlé de toi, Tib. Le multitool, c'est super cool. Je suis désolée, c'est des messages que je n'ai pas vus. Si jamais dans le chat, ne m'en voulez pas. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est vraiment le moment. Comme dit l'inside Star Citizen, on reprend la semaine prochaine. On fera les traductions comme toujours dans la soirée. Vous aurez entre 23h et 1h du matin. Voilà, en gros, les vidéos sortent. Donc, c'est super cool. Tu tueras la rediff, tout à fait. Mes émissions à moi devraient pas tarder à reprendre aussi puisque ces derniers temps, vous avez pu le voir, je n'ai pas beaucoup streamé. Je n'ai pas beaucoup fait de vidéos. Malheureusement, j'ai beaucoup d'impératifs en dehors de YouTube puisque, pour le dire franchement, je ne peux pas vivre de YouTube pour l'instant. Enfin, je ne peux pas vivre de mes activités. Merci, en fond, pour les fiers. Merci énormément. Donc, je suis obligée de trouver des activités palliatives qui me permettent de manger. Ça ne me fait pas le cœur parce que j'aimerais vous offrir plus de contenu. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, où je vous en parlais, où je voyais ça avec vous. Donc, j'ai dû trouver des compromis. Donc, voilà, là, aujourd'hui, j'ai des activités autres. Je stream un peu plus parce que, justement, c'est un moyen plus facile d'avoir un rapport avec vous et d'avoir des vidéos que je peux mettre sur YouTube. Donc, il y ait moins de vidéos construites. Mais j'aimerais beaucoup en faire plus. Sachant que là, ce qui est prévu, c'est des nouveaux proxys et un gros, gros, gros reportage à la CitizenCon. Le but, c'est d'avoir des interviews. Ce n'est pas sûr qu'on puisse en avoir, mais c'est le but. J'aimerais pouvoir interviewer des gens à la CitizenCon. Donc, on va tout faire. Là, on a investi dans beaucoup de matériel. On en a eu pour pas loin de 400 euros, en gros, le matériel d'investissement pour la CitizenCon. On a acheté des micros. On a acheté des... On n'a pas fini. On a acheté des lumières portables pour pouvoir éclairer, pour pouvoir emmener la caméra. On achète des batteries supplémentaires. On achète des émetteurs-transmetteurs professionnels qui vont nous permettre justement d'avoir un son pro. On les a testé. Le son est magnifique. Voilà. On veut vous offrir un vrai documentaire de qualité. Donc, on a essayé d'économiser et d'avoir des sous pour acheter tout ça. J'en profite pour remercier tous les tipeurs. C'est grâce à vous. Si on peut acheter ce matériel pour augmenter encore notre qualité et vous offrir vraiment un vrai documentaire. c'est ce que je veux faire pour la CitizenCon. C'est ça. C'est pas juste on se filmera. C'est un documentaire. Donc, voilà. Merci à tous les tipeurs. Merci à tous les utipeurs. Merci aux gens sur Twitch aussi. A tous les gens qui donnent Sears. A tous les gens abonnés évidemment. Vous comptez aussi. C'est super important. Donc, voilà. Pour les gens qui ont envie de nous soutenir. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee. N'hésitez pas à faire un tour sur Utip. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Et écoutez, vu qu'il n'y a pas de questions. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de nous suivre tous les vendredis. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous fais des gros bisous des étoiles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1